... Mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, la séance est reprise. Bonjour tout le monde. Nous allons reprendre nos discussions à partir du rapport numéro 052 2007 au rapport numéro 8. Il s'agit de l'examen de trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2002-2003 et 2004 du collège de Port-Port. Je vais vous proposer de nommer un rapporteur en remplacement de Fabiola Tata et Juliette Tahouhuatama qui sont absents toutes les deux. Je vous propose de nommer René Kouhoumoutini comme rapporteur de ce dossier. Si vous en étiez d'accord, je consulte l'Assemblée, pas de problème. Monsieur le ministre, bonjour. Vous auriez une déclaration à faire avant la lecture du rapport sur l'économie générale. Monsieur René Kouhoumoutini, vous avez la parole pour le rapport 52-2007. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, bonjour. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants, bonjour. Nous allons directement au rapport. Alors, par lettre numéro 171 et 172 PR du 27 juillet 2006 et numéro 76 PR du 10 avril 2007, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du collège de Popor. Les effectifs des élèves fréquentant le collège de Popor ont évolué comme suit. Donc, vous avez ici le tableau pour vous montrer les effectifs des années 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005. Après une stabilisation pendant quatre années, les effectifs du collège de Popor connaissent une diminution depuis la rentrée scolaire 2003, 2004. Cette situation résulte de la disparition du cycle adapté, les élèves relevantes de cette structure étant scolarisés en primaire, de la baisse des effectifs en primaire, du changement dans la politique de redoublement en premier cycle. Les moyens de l'établissement, les effectifs réels en personnel appréciés au 31 décembre de l'année civile ont évolué comme suit de 2002 à 2004. Alors nous avons ici le tableau pour les catégories de personnel, le total en 2002, 57, 2003, 57, et demi, et puis 2004 pareillement. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement sur la période ont évolué comme suit. je ne veux vous donner que les totaux. Alors, pour l'année 2002, le total en valeur 61,7172,700, qui fait 100%, l'année 2003, 59,377,000, et l'année 2004, 51,021,205, l'examen des comptes financiers 2002, 2003, et 2004, les grandes masses. La clôture des exercices considérés, les comptes financiers du collège de propos se présentent comme suit. Alors, le résultat en fonctionnement, 2002, plus 1,333,954, en 2003, plus 325,214, 2004, plus 1,355,855, en 2002. L'investissement total, un résultat, donc, en 2002, moins 2,508,220, en 2003, moins 1,685,185, et en 2004, moins 546,223. Et résultat global, donc, en 2002, moins 1,170,236, et en 2003, moins 1,359,971, et en 2004, plus 809,629. En recettes, les ressources propres de l'établissement représentent 37 % en 2004, contre 39 % en 2003, et 40 % en 2002. La dotation globale d'équipement accordée par le territoire évolue comme suit. Pour l'exercice de 2002, 4,536,468, francs-erpé. Pour l'exercice de 2003, 4,927,853, francs-erpé. Pour l'exercice de 2004, 3,054,559, francs-erpé. Ces crédits ont permis, notamment, donc, là aussi, je vais vous donner les totaux. Les crédits ont permis, notamment, en 2002, sur l'achat des tables de chaises pour les salles de classe, l'acquisition de matériel, l'informatique, l'équipement matériel d'enseignement, l'équipement et les travaux d'aménagement, l'achat des véhicules. Je ne vous donne que les totaux. Total, en 2002, 4,536,468, francs-erpé. En 2003, 4,927,853, francs-erpé. Et en 2004, 3,054,559, francs-erpé. Il est à relever que, pendant la période examinée, l'établissement a bénéficié, grâce au soutien et au financement de l'EPAP, de deux personnels supplémentaires travaillant sous contrat d'aide à la prévention. Les éléments déterminants du résultat, là également, je vais vous donner le total des charges des produits et le solde. Donc, compte de résultat 2002, 57,486,695. Compte de résultat 2003, 52,572,606. Compte de résultat 2004, 55,513,444. Total de produits, 2002, 58,824,649. En 2003, 52,897,820. Et en 2004, 56,869,296. Et enfin, le solde, solde créditeur. Ici, nous avons 2002, plus 1,337,954. En 2003, plus 325,214. Et en 2004, 1,355,852. Les charges exceptionnelles importantes constatées en 2003 correspondent au montant de la sortie d'inventaire d'un véhicule de collège. L'évolution de la structure financière. L'évolution de la structure financière de l'établissement sur les trois exercices examinés est la suivante. Là, également, en actifs et passifs, je vais vous donner le totaux. Alors, en 2002, 113,460,649. En 2003, 115,353,969. et en 2004, 99,989,522. En passifs, également, le totaux, en 2002, 113,460,649. En 2003, 115,353,969. Et en 2004, 99,989,522. Au cours de ces trois exercices, la situation patrimoniale de l'établissement reste faible en raison des facteurs suivants. Ancienneté de l'établissement créée en 1970, montant important les dépréciations. L'affectation des résultats. À l'issue des exercices de 2003-2004, les comptes financiers du Collège de Propos affichent respectivement les résultats globaux suivants. en 2002, moins 1,170,266 francs rp. En 2003, moins 1,359,971 francs rp. Et en 2004, plus 809,629,000 francs rp. Compte tenu de ces résultats, le fonds de roulement de l'établissement évolue comme si en 1999, 6,364,399 francs rp. En 2000, 5,243,284 francs rp. En 2001, 7,591,369 francs rp. En 2002, 6,421,103 francs rp. En 2003, 5,061,132 francs rp. Et en 2004, 5,870,761 francs rp. Les nombreux prélèvements sur fonds de réserve effectués en cours d'année, notamment en investissement, expliquent la diminution constatée au niveau du fonds de roulement de l'établissement en 2002 et 2003. Quant aux résultats d'exploitation, il est excédentaire sur les trois exercices examinés. En 2002, plus 1,337,954 francs rp. En 2003, plus 325,214 francs rp. En 2004, plus 1,355,852 francs rp. Les trois projets délibérations présentés affectent le résultat de fonctionnement de l'établissement pour les exercices 2002, 2003, 2004 de la manière suivante. Compte d'affectation sur les comptes 106,81 réserves services généraux. Les comptes 106,84 réserves services spéciaux. Je vous donne les totaux. En 2002, plus 1,337,954 francs. En 2003, plus 325,214 francs rp. En 2004, plus 1,355,852 francs rp. Après avoir pris acte de ces résultats, je vous propose, donc, je vous propose, au nom de la commission de l'éducation de la recherche, d'adopter les trois projets délibérations suivantes. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Merci, M. Koumétine. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de discussion générale. Nous commençons par le groupe Tahoué Rahoué Latira, Y a-t-il un intervenant ? Mme Lucette-Hérault, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, M. le Président. M. le Ministre, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, mes salutations les plus chaleureuses ce matin. Effectivement, trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du Collège de Popo sont donc soumis à notre examen aujourd'hui. Ils n'appellent aucune observation particulière sur les comptes financiers eux-mêmes, sauf simplement qu'il s'agit de bilans qui remontent à 45 ans maintenant. Par contre, et si vous me permettez, pour ceux, surtout et celles parmi nous qui connaissent bien Mme Ouvia, et en particulier le Collège de Popo, je voudrais dire que notre Collège de Popo mériterait, à mon sens, retenir une attention soutenue au égard aux élèves de Ouvia. Et je m'explique, M. le Ministre. Ce collège devrait avoir des travaux de rénovation beaucoup plus soutenus, plus sérieuses, autant dans les classes d'enseignement que dans le réfectoire qui accueillent pratiquement tous les enfants, tous les élèves du Collège à midi. Deuxièmement, pendant les périodes de grosses pluies, les cours de récréation sont envahis de boue qui rendent l'accès difficile aux salles de cours. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir dans les prochains travaux de rénovation un système d'écoulement des eaux pluviales ? Parce que c'est franchement un peu indécent pour nos enfants qui font l'effort d'y aller, mais si dans nos écoles on peut prévoir cela, ce ne serait pas un luxe. Troisièmement, compte tenu de l'exécuté de l'implantation du Collège actuel et du nombre d'enfants scolarisés, même si on note une légère baisse d'effectifs, nous avons des effets de clan qui se font sentir au sein de l'établissement. Et ces derniers n'hésitent pas à régler la différence à l'extérieur du Collège et vous avez eu les médias qui nous ont rapporté cela. aussi, l'établissement devra bénéficier de personnels supplémentaires travaillant sous contrat d'aide à la prévention grâce au financement de l'État. Et donc, ce qui est marqué dans notre rapport d'aujourd'hui, ce n'est pas deux personnels dont ils auront besoin, mais bien du triple au moins. Quatrièmement, les résultats scolaires des élèves, notamment ceux du Collège de Popo, laissent à désirer. Est-ce qu'on peut prévoir davantage d'encadrement pour le soutien scolaire ? Malgré l'instauration de la carte scolaire, on le sait ici, ce n'est pas la peine de se voiler la face. Sachez que des élèves de Moria préfèrent faire la navette tous les jours pour avoir de meilleures conditions de travail scolaire à pape-été. On le sait, quand on prend le bateau le matin à 4h30, on voit nos enfants faire ce trajet et c'est bien dommage si on pouvait les laisser à Moria et avoir de meilleures conditions de travail, ça serait bien. Pour conclure mes propos, M. le ministre et mes chers collègues, je souhaite quand même rendre aujourd'hui hommage aux professeurs qui se donnent beaucoup de peine et qui s'investissent bien au-delà de leur simple mission éducative, qui sachent qu'ils peuvent compter sur nous pour les soutenir et répondre à leurs demandes. Voilà donc mon intervention de ce jour. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Tahero. J'appelle l'intervenant du groupe Union pour la démocratie, M. Maïran Matawa. C'est Mme Daniane Perségal. Mme Perségal, vous avez la parole. M. le Président, bonjour. M. le ministre, Yorana, chers collègues, mesdames, messieurs, Yorana. Les divers comptes financiers que nous avons étudiés depuis le début de la session doivent étonner plus d'un de mes collègues de par l'ancienneté des exercices. Certains comptes remontent même jusqu'en 2001 et pourraient être discutables alors que d'autres sont sincères et conformes. Pour ma part, les trois projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du collège de Popor sont, à mon sens, assez abusés et rationnels au vu des subventions raisonnables et de taille humaine allouées par le pays à cet établissement. Ce dernier a dégagé durant les trois années examinées un résultat d'exploitation excédentaire maintenant son fond de roulement à un niveau décent contrairement à d'autres organismes. Toutefois, deux points particuliers m'interpelle. Primo, créé en 1970, soit depuis 37 ans, le collège n'a pratiquement pas subi de gros travaux de rénovation, ce qui explique sa véticité avancée et le montant important des dépréciations comme l'indique le rapport. Actuellement, comme l'a souligné Mme Thérault, quand il pleut dehors, il pleut aussi dans certaines classes et même dans les bureaux de la direction, ce qui a occasionné détérioration de matériel lors des dernières pluies en janvier 2007. À cela s'ajoute le problème de potabilité de l'eau. Le dossier déposé par le collège à la direction de l'enseignement secondaire en mars dernier est encore à ce jour resté sans réponse. Secondo, le rapport fait apparaître une baisse régulière des effectifs du collège due à trois raisons. Est-ce les seules raisons possibles sachant que tous les enfants doivent être scolarisés jusqu'à l'âge de 16 ans ? Je rencontre souvent des enfants dans la rue alors qu'ils sont censés être à l'école. De plus, beaucoup de parents sont découragés par les difficultés qu'ils rencontrent en envoyant leurs enfants sur Téti. problèmes d'hébergement, transports maritimes terrestres, horaires de ces derniers, filières inexistantes ou dont les quotas sont limités. Frais supplémentaires, toujours à la charge des parents, ce qui explique leur démotivation et les inciter à poursuivre des études supérieures. Des élèves poursuivant leurs études au lycée sont obligés d'aller sur Téti et certains se retrouvent même à Travaux et à Marina en internat faute de place à Taoné. d'éventuelles difficultés d'accueil se posent et le suivi des enfants par les parents devient problématique. J'imagine que ces problèmes ne sont pas exclusifs en Aurea et que beaucoup d'autres îles rencontrent ces mêmes difficultés, sinon pire. Le collège de Popo, observant une baisse significative de son effectif, celui d'Affretou par Koum en accuse une surcharge, ce qui, logiquement, entraînerait un remaniement de la carte scolaire au niveau des collèges de Mouréa. Serait-il judicieux de faire absorber une partie des élèves du collège d'Affretou par celui de Popo ? D'après les rumeurs, c'est ce qui serait envisagé pour la prochaine rentrée. Les deux collèges de Lille n'ayant plus aucune possibilité d'extension et au vu des observations faites précédemment, je pense qu'il serait nécessaire de réactiver le projet de construction d'un lycée polyvalent à Mouréa. Un dossier a été déposé il y a deux ans, je crois. Je suis persuadée que mes collègues élus de Mouréa et des îles seront d'accord avec cette proposition et que les ministres concernés feront le possible afin d'accéder aux voeux formulés par beaucoup de parents d'élèves. Ce nouvel établissement accueillirait aussi bien aussi bien les enfants de Mouréa que ceux des îles éloignés, ce qui désengorgerait en partie les lycées de Traiti. Pour terminer mon intervention et afin d'apporter une petite note positive, je voudrais vous informer M. le ministre que des parents m'ont fait part de leur contentement concernant les deux points. Un, les améliorations demandées par vous l'année dernière au sujet de la cantine, ces améliorations ont été suivies. La cantine est devenue un vrai restaurant. Deuxièmement, la demande de construction de préaux a été acceptée l'année dernière. Le début des travaux est attendu avec impatience. Et je profite de l'occasion, comme a fait Mme Lucette Aéreau, de souhaiter à tous les élèves, tout le personnel enseignant une bonne année scolaire de 2007-2008. Marou. Merci bien, Mme Perségal. Je consulte le groupe polynésien ensemble. Mme Tilda Fouler, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, M. le journaliste, Siorana. Les présents projets de délibération nous invitent aujourd'hui à adopter les comptes financiers du collège de Popo à Montréal. Comme pour les précédents dossiers relatifs aux comptes financiers de l'établissement d'aménagement et de gestion du domaine d'Atimono, mais aussi comme pour les dossiers qui vont suivre pour les établissements scolaires de Taïoha'em, Matauga et Papara, on ne peut tout d'abord que regretter le retard avec lequel ces dossiers arrivent sur le bureau de l'Assemblée. Nous allons nous pencher sur des comptes qui remontent à 2002, soit deux ans avant la présente mandature législative. Pour autant, le rapport d'aujourd'hui présente l'avantage de regrouper dans un seul document les comptes financiers de plusieurs années consécutives permettant ainsi d'avoir un suivi et un comparatif de trois exercices budgétaires et libérant par extension les débats au sein de nos séances plénières. Néanmoins, cette manière de présenter les comptes de nos établissements publics, d'enseignements de surcroît, domaine d'intervention prioritaire de tous les gouvernements successifs ne peut que nous obliger à porter un regard sur un passé pour le moins lointain. Les gouvernements ont eu le temps de remédier à certains problèmes et les médias ont pu révéler au grand public les événements heureux comme malheureux, augmentation et réduction des effectifs scolaires, rénovation des salles de classe, renouvellement du personnel et des professeurs, etc., qui ont pu rythmer la vie du collège de Port-Port. Quelle est alors la place de l'Assemblée de la Polynésie française, Naguère Assemblée territoriale, dans le suivi des comptes de cette établissement, notre rôle doit-il se réduire à adopter ces comptes les yeux fermés parce qu'ils sont anciens. Il nous est impossible de réagir à chaud dans ces conditions. Et par ailleurs, à quand est prévue l'étude des comptes des années 2005 et 2006 ? Nous souhaitons vivement, M. le ministre, que les budgets de ces années soient transmis sans délai, même si pour cela une nouvelle présentation moins technique, mais plus révélatrice de l'état des infrastructures ou de la situation pédagogique de nos élèves, comme cela a été souhaité en commission. Toutefois, heureusement, doit-on dire, l'examen de ces comptes n'appelant pas de remarques particulières et compte tenu du fait que le fonds de roulement de 5,870,761 francs en 2004 pourra, à notre sens, faire face au défi de l'avenir, démontrant par la même occasion une gestion saine de l'établissement, nous voterons favorablement pour ces comptes financiers. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux quand même rappeler à tous les représentants que le rapport me semble tout à fait soft parce que la réalité de la vie dans les collèges en général et à Popor ne ressemble pas tout à fait à ce qui nous est raconté ici. En effet, on ne nous parle pas de discolarisation. Si les effectifs baissent, c'est qu'également dans nos collèges il y a beaucoup de discolarisation. Monsieur le ministre étant là, j'aurais deux questions à lui poser sur ce rapport-là, notamment à la page 1.4. En effet, il est dit qu'il y a eu un changement dans la politique de redoublement en premier cycle. La question est de savoir en quoi consiste ce changement de politique de redoublement dans le premier cycle et en quoi, deuxièmement, ce changement de politique de redoublement dans le premier cycle peut être facteur d'une diminution des effectifs. Merci, Monsieur le Président. Bien. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, par une mètre d'État pour notre terre. Je découvre avec vous ces comptes administratifs qu'on nous demande d'examiner ce matin. Je vous remercie de l'ensemble de vos questions. Je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais répondre à toutes de la mesure où ces comptes administratifs portent sur les années 2002 à 2004, années où nous n'étions pas encore au pouvoir. Donc, je tâcherai de répondre aussi brièvement que possible aux questions qui m'ont été posées. Pour revenir plus en détail sur ce compte, je ferai juste certaines observations, des éléments qui me paraissent dégagés de ces comptes administratifs. D'abord, en ce qui concerne les effectifs des élèves, on enregistre une baisse d'environ moins 6% pour un effectif du personnel quasiment constant. malgré une diminution de la subvention du pays d'environ moins 10% et une diminution des ressources propres de l'établissement d'environ moins 13% de 2002 à 2004, l'établissement conserve un fonds de roulement moyen d'environ 5 millions de francs pacifiques. Pour revenir maintenant aux travaux de maintenance ou d'entretien, je signalerai simplement que de 2002 à 2004, le collège de Popo a bénéficié de travaux de sécurité pour une enveloppe de 25 millions avec une petite participation du pays et que de 2004 à nos jours, ce collège a bénéficié de la réfection de la toiture du bâtiment appelé bâtiment J pour un montant d'un million 5 millions de francs pacifiques. Voilà les quelques chiffres que j'ai pu obtenir. Maintenant, pour en revenir plus directement à vos questions, il est clair que nous avons pris un énorme retard dans la mise à jour et dans les travaux de sécurité de nos différents bâtiments de renseignement du second degré. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'une mission de l'éducation nationale, de l'inspection générale de l'éducation nationale, nous soit envoyée pour faire une estimation à plusieurs niveaux, soit sur le niveau pédagogique, soit dans le domaine organisationnel, soit dans le domaine des structures, de l'immobilier et du mobilier en particulier, dans un courrier qui date de 2005-2006. J'ai maintenant ce document en ma possession dans la mesure où les membres de l'Assemblée sont intéressés. J'ai en ma possession le rapport de la mission qui s'est tenue en Polynésie française mandatée par l'inspection générale de l'éducation nationale, mission qui s'est déroulée du 15 au 25 janvier 2007 et dont le rapport est sorti en mars 2007. Il est vrai qu'on en a peu parlé mais je tiens à votre disposition ce document pour autant que l'Assemblée veuille bien faire les travaux de reproduction. Vous aurez ainsi tous les éléments de réponse à certaines de nos questions en particulier pour ce qui concerne l'aspect pédagogique. Donc je tiens ce document à la disposition de membres de l'Assemblée pour une meilleure information sur l'état actuel de notre système éducatif côté pédagogique, côté organisationnel, de même côté structurel. Pour en venir plus particulièrement à certaines questions qui m'ont été posées par la représentante de Mme Tyrol que je remercie, je dirais que plutôt que de vous répondre au coup par coup, je préfère rassembler l'ensemble des observations que vous aurez formulées sur chacun des établissements que nous allons examiner aujourd'hui pour en faire la synthèse et voir ensuite comment on peut répartir de façon équitable les différents fonds dont je disposerai pour intervenir dans chaque école séparément. Le problème de la violence que vous soulevez n'est effectivement pas spécifique à votre établissement, à l'établissement dont nous abordons le compte administratif. C'est généralement lié à un problème de surcharge des effectifs, mais effectivement, selon les observations qui m'ont été fournies par la conseillère de l'UPLD, le collège de Pompon ne connaît pas un problème de surcharge des effectifs, alors que c'est plutôt le cas du collège d'Affraya et tout. Mais ce sont des problèmes qui se posent régulièrement, ces problèmes de violence. Comment y remédier ? Je pense qu'il faut sans doute procéder à un meilleur encadrement des élèves. Et là, je donnerai des instructions en fonction des précisions que vous pourrez me donner sur ces problèmes de violence. Pour ce qui concerne les résultats scolaires, les activités de soutien sont effectivement nécessaires. Et dans quelle mesure les mettre en place ? Je pense qu'il faut qu'au niveau de chaque établissement on me fasse des propositions pour pouvoir ensuite voir quels sont les moyens que je peux dispenser. Et ce sera surtout au niveau de l'utilisation des fonds de l'EPAP que nous pourrons faire ces activités de soutien et apporter ainsi un meilleur soutien aux travaux des élèves. Pour la navette au quotidien, c'est effectivement un problème dont je me suis déjà préoccupé avec le représentant M. Raymond Van Bastolaire à l'époque. Il s'agit effectivement d'un problème qui revêt une certaine importance. C'est la raison pour laquelle dans le projet que j'ai commencé à mettre sur pied mais qui n'a pas encore vu un début de réalisation, j'ai prévu de construire à FAA deux unités de 600 élèves en termes de collège et de libérer le collège actuel pour en faire un internat qui pourrait précisément accueillir les élèves de Moréa, notamment qui sont obligés de faire la navette au quotidien pour venir suivre une scolarité dans le secondaire ici à Papeïté. C'est un projet que je vais essayer de mettre sur pied et de poursuivre mais cela conditionne d'abord des problèmes fonciers qui n'est pas énormément riche en fonciers mais je crois que d'après les examens que nous avons eus avec les services administratifs compétents surtout la SAGEP il y aurait des possibilités d'utilisation de la terre bonne fin pour construire ces deux unités de collège et ainsi transformer l'actuel collège qui dispose d'infrastructures importantes pour assurer l'hébergement de nos élèves donc ce collège transformé en internat pourrait accueillir non seulement les élèves de Moréa mais également les élèves des autres archipels qui connaissent énormément de problèmes d'hébergement compte tenu des difficultés que les parents éprouvent pour trouver des correspondants qui soient des correspondants dignes et dignes de leur confiance. Pour en revenir maintenant aux questions posées par la représentante de l'UPLD conservant la potabilité de l'eau je pense que c'est essentiellement au niveau de la commune que le problème doit se traiter et ce n'est pas un problème qui relève de la compétence de l'enseignement secondaire et des autorités de l'enseignement secondaire donc c'est plutôt à ce niveau là mais je ne manquerai pas l'occasion de lui faire fortement la suggestion puisque je dois envisager l'inauguration des centres d'hébergement des élèves de Maillard dont on n'a pas beaucoup parlé et j'aurai sans doute l'occasion de rencontrer le maire à ce moment là et de lui en faire la suggestion. Faut-il procéder à un remaniement de la carte scolaire ? Là aussi ce sont des questions que je soumettrai à la DES de manière qu'il nous fasse des propositions. Pour ce qui concerne le lycée de Moréa je pense que je ne vais pas vous faire de promesse en l'air ce n'est pas lié à une volonté personnelle ni à une volonté de la population de Moréa c'est lié à un facteur de crédibilité de la création de ce lycée en fonction du nombre d'élèves qui fréquenterait ce lycée. L'investissement est lourd et vous vous rendez bien compte qu'avant de décider de la création de ce lycée il faut peut-être continuer à utiliser nos lycées de Théhétique en aménageant le transport et en aménageant l'hébergement des élèves en attendant d'avoir des renseignements plus précis sur les effectifs qui permettraient d'envisager la possibilité de construire ce lycée. Maintenant pour en revenir à la question qui a été posée par Raymond Vambas-Solaire j'avoue que ce changement de la politique de redoublement du premier cycle j'ignore totalement ce dont il s'agit puisqu'il s'agit encore une fois de comptes administratifs qui remontent à 2003-2004 où nous n'étions pas au gouvernement donc je serais incapable de vous donner la réponse mais je ne manquerai pas de poser la question à qui de droit de manière éventuellement à vous donner la réponse en particulier. Quant au souhait émis par la conseillère du groupe du centre à savoir la transmission des comptes en 2005 et 2006 je m'y efforcerai naturellement mais en fait c'est un héritage que je subis que j'hérite d'un héritage parce que ce n'est pas de ma volonté ce retard il s'est trouvé que les comptes administratifs je crois d'après les éléments d'information que j'ai eus ont été effectivement transmis au ministère à l'époque où nous n'étions pas et que ces comptes administratifs ont disparu dans la nature c'est ce qui explique semble-t-il ce retard et je tâcherai de combler ce retard dans toute la mesure du possible mais sachez encore une fois que ce n'est pas un fait de ma volonté je ne veux accuser personne je fais simplement ici un constat voilà grosso modo les questions auxquelles je peux apporter quelques éléments de réponse mais je puis vous insister sur le fait que je prendrai note au niveau du procès verbal de l'assemblée de toutes les observations qui ont été faites de manière à faire un regroupement des moyens et une synthèse de manière à pouvoir agir de manière beaucoup plus efficace et tenir compte de chacune de vos observations je vous remercie bien la discussion générale est terminée je vais demander au rapporteur de lire l'article 1er nous ouvrirons la discussion sur l'article 1er après cela il n'y a pas de discussion malheureusement sur la discussion générale mais on nous viendra à l'article 1 il n'y a pas de débat sur la discussion générale pardon monsieur le rapporteur vous avez la parole sur l'article 1 article 1 le montant définitif des recettes du compte financier du collège exercice 2002 le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Popor pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de 61.772.700 francs c'est décomposant section 1 fonctionnement 58.824.649 francs section 2 investissement 2.948.051 francs total général 61.772.700 francs merci monsieur le rapporteur oui donc monsieur Brion je vais demander la parole merci monsieur le président bonjour monsieur le ministre chers collègues mesdames et messieurs Yorana mon intervention monsieur le président n'était pas directement liée à cet article mais je souhaitais attirer l'attention de monsieur le ministre de l'éducation sur l'état d'urgence du collège de Vrobora les parents viennent encore de m'appeler ils sont extrêmement inquiets de la situation de sur-effectif de l'établissement mais aussi de l'état de délabrement de cet établissement et leur inquiétude ils ont adressé à votre prédécesseur un courrier en urgence le haut commissaire de la république a été saisi pour voir au moins envoyer une mission le plus rapidement possible et garantir l'accueil des enfants dans des conditions qui ne mettent pas en cause la sécurité des enfants donc je me permettais de faire une parenthèse monsieur le président je vous remercie d'attirer l'attention du ministre sur cette urgence par rapport à l'accueil dans le cadre du collège de Vrobora merci merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour vos réponses partielles je profite également de l'occasion pour vous rappeler monsieur le ministre et à nous tous que les élèves originaires de Moréa qui fréquentent le secondaire et l'université à Pape-Été et qui n'ont pas eu la chance d'être hébergés dans une structure n'ont pas leur transport journalier remboursé tout le monde le sait ils n'ont droit qu'à un ticket aller-retour par semaine et je voudrais ici que nous en prenions conscience et que nous cherchions des solutions deuxièmement monsieur le ministre à toutes fins utiles des contacts ont été pris par votre prédécesseur et par auprès de la commune de Moréa afin que l'on puisse trouver un terrain il a d'ailleurs été trouvé les propositions sont assez avancées dans ce domaine-là afin d'y construire afin d'y ériger le lycée de Moréa et des îles le lycée de Moréa et des îles qui pourraient peut-être arranger tout le monde bien que vous nous ayez proposé la construction de deux nouveaux collèges à FAA libérer le collège actuel pour l'y transformer en internat c'est aussi une solution cependant vous avez ajouté qu'il y aurait des problèmes de foncier alors qu'à Moréa cet aspect-là semble être enfin ce problème-là semble être résolu c'est la raison pour laquelle je serais bien reconnaissant de bien vouloir reprendre ce dossier étudier les possibilités afin de régler le problème une vascularité de nos enfants secondaires dans le secondaire merci M. Ombassolet merci Mme Burt Mme Burt vous avez la parole M. Ombassolet vous voulez éteindre votre micro merci merci M. le Président Iarna Tato j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de notre ministre et je suis très intéressée par le rapport 2007 de l'inspection qui a eu lieu ici en Polynésie je réitère mon vœu auprès du Président de l'Assemblée M. le Ministre vient de mettre à disposition ce rapport d'inspection de mars 2017 que je pense est riche d'enseignements sur l'éducation en Polynésie est-ce qu'il serait possible M. le Président ceux qui le souhaitent puissent avoir une copie parce qu'il le met à notre disposition pour ma part je souhaiterais avoir une copie de ce rapport M. le Président bien sûr bien sûr la secrétaire générale fera le nécessaire d'être qu'on aura le rapport Mme Tamara Bob-Dupont M. le Président je voudrais saluer tous nos collègues ici réunis ainsi que le public est journaliste bien je voudrais rappeler que je défends mon église j'ai été représentante pour le collège de Afretou ça ne veut pas dire que je ne regarde pas les autres collèges et lycées de Montréal mais avant-hier il y a eu un conseil d'établissement je ne sais pas si Mme Lecette était présente car lorsque nous étions au pouvoir j'étais représentante du collège de Afretou représentante au collège d'Afretou et après Mme Lecette est venue me remplacer quand il y a eu le changement je voudrais vous dire M. le ministre Afretou nous avons un problème de surcharge d'effectifs je sais qu'il y avait quatre nouvelles classes qui étaient prévues et deux seulement ont été faites car lorsqu'on voit on compare les effectifs d'Afretou par rapport à Poupon il y a moins d'élèves à Poupon et beaucoup plus à Afretou et ça à cause de la carte scolaire je pense que lorsque nous avons le CETA de chez nous là les enfants de n'importe où viennent à Afretou là il n'y a plus de carte scolaire qui est respectée donc ma demande M. le ministre est-ce que c'est possible de relancer la construction de deux nouvelles classes cette année je sais que l'année dernière il y a deux nouvelles classes qui ont été mises est-ce que c'est possible de compléter pour pallier à ce cette surcharge et deuxièmement le problème des transports peut-être ça a été dit pendant mon absence vous avez vu à la télé il y a des enfants qui habitent dans la vallée ils quittent leur maison à 4h du matin pour venir au bord de la route et attendre le train pour arriver à l'heure à l'école et tout ça parce que nos transporteurs ils font deux choses ils ramassent les enfants et après ils vont ramasser les passagers des bateaux je trouve ça anormal ce problème de transport c'est pas unique à Montréal mais ça fait trop l'enfant que ça dure et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui le transporteur il fait ce qu'il a envie de faire lorsqu'il n'a pas envie de ramasser je donne pour exemple le ramassage des enfants de Maillot qui ont un lieu de logement aujourd'hui je remercie d'ailleurs le gouvernement précédent de monsieur Temarou et le conducteur de ce bus refuse d'écouter ce que le proviseur demande pour le ramassage de ses enfants et ça je trouve anormal parce qu'ils font ce qu'ils veulent lorsqu'ils n'ont pas envie de ramasser ils ne vont pas ramasser qu'est-ce qu'on doit faire monsieur le ministre il faut prendre des mesures concernant la construction je rejoins un peu la construction d'un lycée sur Montréal je rejoins un peu le point de vue de mon collègue Bombard-Solaire ce projet monsieur le ministre ça ne date pas d'aujourd'hui cette demande je me rappelle lorsque monsieur Leontier faisait partie du était le président du gouvernement moi je faisais partie de l'association des parents d'élèves de Afretou et donc on a fait un courrier à monsieur Alexandre Leontier lui demandant de nous construire un lycée polyvalent et la réponse que nous avons eu c'est trop chère alors donc je ne sais pas si c'est encore ça la raison les raisons mais je ne suis pas tout à fait de l'avis de monsieur Bombard-Solaire si on peut construire on peut ouvrir un pensionnat ici pour les enfants de Maillon nous disposons à Maillon des terrains libres pour construire un lycée il y a plusieurs terrains il y a déjà un terrain qui est déjà acquis par le pays que madame Lucette Tahéro connait très bien qui se trouve à Parani le terrain de Parani qui est un terrain de deux hectares et je pense que c'est largement suffisant pour construire un lycée sinon il y a d'autres terrains nous avions demandé l'ouverture de ce lycée pas seulement pour Afretou bien sûr nous savons qu'un lycée ne peut pas être entièrement rempli par les enfants de Montréal et nous avons inclus également les enfants des îles et surtout pour éviter l'handicap que l'enfant a lorsqu'il quitte son île pour venir ici s'il vient sur Montréal je pense que cet handicap sera atténué vu qu'il est toujours dans les îles et nous sommes dans une île pas trop populeuse toujours par rapport à cette construction monsieur le ministre moi j'espère que mes collègues de Montréal soutiennent le projet de faire cette construction sur Montréal et non pas sur Tahiti même si on va mettre à la disposition de nos enfants un fonctionnal sur Tahiti je ne sais pas si on peut résoudre les différents problèmes qu'ils ont je précise ce n'est pas unique à Montréal mais les autres îles sont également concernées j'ai une demande à formuler à tous les élus de cette assemblée est-ce que nous en tant qu'élus est-ce qu'on ne peut pas faire un projet commun pour construire des pensionnats ici pour les enfants des îles pour réceptionner les enfants des îles et ainsi que leurs parents parce que excusez-moi de répéter tout le temps la même chose lorsque vous allez aux îles Coupe l'île la plus proche de notre île chaque île là-bas possède un logement dans l'île principale je prends par exemple l'île de Haïtoutaki et bien ça fait des lustres qu'ils ont construit un bâtiment dans l'île principale de Rarotoi pour pouvoir accueillir la population et les enfants ils n'ont pas tellement de problèmes de pensionnats pour les enfants parce qu'ils ont cet accueil-là voilà ma demande est-ce qu'on ne peut pas formuler une demande d'ensemble pour pouvoir enlever cette épine du pied de tous les parents qui souffrent lorsque les enfants quittent leur île ils sont mettez-vous à leur place c'est tout ce que je peux vous dire mettez-vous à leur place qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on est à l'Assemblée qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir atténuer ce problème-là parce que je vous assure il y a des personnes des îles de Touamotour des Marquises qui viennent me voir pour le logement de leurs enfants qu'est-ce que moi toute seule je peux faire qu'est-ce que je peux faire toute seule qu'est-ce que le ministre peut faire toute seule tout seul ce problème-là c'est nous qui devons le régler je ne dis pas qu'on peut le régler tout en même temps alors ce qui se passe à Rerotoi lorsque la population de Aïtoutaki par exemple c'est un exemple que je vous donne se déplace sur l'île principale et bien ils vont dans leur logement c'est pas gratuit ils paient 1000 francs par jour il y a tout là-dedans pour vivre ils peuvent faire leur préparer leur repas ils ont les lits à leur disposition les douches et tout voilà merci monsieur Jean-Christophe Misseau merci monsieur le président monsieur le président monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs du public bonjour j'interviens parce que nous sommes interpellés par j'interviens parce que nous nous sommes interpellés globalement par madame Bob Dupont sur la situation des parents et des enfants qui vivent difficilement évidemment la scolarité sur l'île de Tahiti et c'est pas c'est pas un débat récent ça ça fait ça fait ça fait je dirais même plusieurs années que ce sujet est abordé périodiquement et je voudrais dire à madame la représentante que nous sommes favorables nous sommes favorables à ce qu'un projet qui permettrait de construction évidemment qui permettrait aux familles des archipels qui ont des enfants qui viennent en scolarité ici puissent d'abord un savoir que leurs enfants sont accueillis dans de bonnes conditions c'est vraiment le minimum et c'est pas le cas aujourd'hui il faut quand même le dire et que lorsque ces familles viennent visiter leurs enfants pour les raisons évidentes tout simplement de poursuite de la scolarité au lycée notamment sur l'île de Tahiti que ces familles puissent aussi être accueillies dans de bonnes conditions ce serait un bâtiment au fait où tous les archipels seraient représentés il faut imaginer quelque chose qui soit je sais pas comment on peut appeler ça le bâtiment des archipels le quartier des archipels enfin quel que soit le nom ils sont un projet d'envergure et si vous présentez dans le cadre du futur budget puisque le budget devra être établi et si vous vous consentez dans ce budget de dégager les fonds nécessaires pour construire ce complexe je vous dis je voterai pour je dis pas non puisqu'il n'y a pas eu de consultation mais je voterai pour cette ligne budgétaire et soutenir évidemment cette idée c'est une très très bonne idée c'est dommage que ça n'a pas été fait avant même si on en a parlé mais si vous pouvez vous initier un tel projet nous voterons pour je crois qu'il faut regarder avant tout l'intérêt de notre population parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui viennent ici qui font leurs études qui pour des raisons tout simplement de promiscuité de vie dans les familles qui les accueillent et puis se retrouvent un peu à la rue se retrouvent à chercher des logements ailleurs et des parents qui ne sont pas tranquilles sur la vie de leurs enfants ici forcément ces parents vont se déplacer pour venir s'établir ici c'est ça le problème et c'est ça que l'on voit depuis un certain nombre d'années et on a l'impression qu'on regarde on regarde on regarde on sait qu'il y a un problème mais on ne fait rien alors il faut faire quelque chose vous avez raison madame Bob Dupont c'est une très très bonne idée on va dans ce sens merci 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 Je vais être très bref je voulais simplement dire à notre ministre de l'éducation qu'il m'a effrayé j'espère qu'il va me rassurer maintenant d'autant qu'il a été soutenu par mon collègue Raymond von Bastoller simplement lui dire vous savez monsieur le ministre c'est pas que je n'aime pas Farah mais vous avez déjà beaucoup de monde là-bas alors s'il vous plaît est-ce que vous ne pouvez pas plutôt construire notre lycée ou améliorer les conditions de cité scolaire chez nous parce que vous savez le terrain Wilder à Popor est disponible pour pouvoir accueillir un collège puisque la commune l'a acquis et monsieur von Bastoller ne me démentira pas d'autant que vous savez nos enfants sont encore tout vierges tout beaux j'aimerais bien qu'ils restent encore à Moré un petit peu et puis on a des centres de recherche qui peuvent permettre à nos enfants à nos élèves d'être encore mieux préparés et venir ce n'est pas été ensuite voilà c'est ça pour vous dire faites quelque chose plutôt à Moréa que de les amener sur FAA merci de m'avoir écouté merci madame Titoineu vous avez la parole oui merci monsieur le président c'était pour poursuivre après la réflexion de madame Bob Dupont ainsi de Jean-Christophe Buissot je soutiendrai cette idée là mais non seulement pour construire des logements pour les étudiants il y a le problème des malades aussi qui viennent des îles qui si on pouvait regrouper tout ça dans un ensemble ça serait très bien en revenant en revenant aux établissements scolaires c'est vrai on parle de Moréa comme avait rappelé madame Tamara Bob Dupont c'est un problème qu'on rencontre à chaque rentrée de scolaire dans tous les établissements de la Polynésie française là où je veux retirer la sirène d'alarme pourquoi aux îles sous le vent on est obligé de sacrifier des lits en pensionnat au détriment des élèves marquisiens si c'est pas que je suis contre ces élèves marquisiens est-ce qu'on ne peut pas établir une zone c'est-à-dire que le lycée d'Otouroy doit être prioritaire aux enfants des îles sous le vent c'est pas une et puis je préfère encore que les élèves marquisiens viennent à Pop-Été c'est encore plus près mais de là à ce qu'on sacrifie des lits en pensionnat dans nos lycées au détriment quand même des enfants qui viennent de plus loin c'est là où je suis plus vraiment d'accord c'est pas contre ces élèves ce n'est pas du tout contre ces élèves deuxième chose le problème de transport scolaire c'est un vrai problème ça c'est un vrai problème il faudrait dire à ces GIE là qu'ils prennent aussi leurs responsabilités on fait lever nos enfants à 5h30 du matin parce que ils doivent faire deux voyages pour passager peut-être on ne sait pas au détriment de nos enfants c'est un problème on demande à construire on n'arrête pas presque tous les ans on demande à construire des nouveaux trucs dans les établissements scolaires c'est bien mais il faut penser aussi à la maintenance on veut construire toujours des nouveaux trucs mais on n'arrive même pas à entretenir ce qui existe déjà c'est là un peu où je voulais un peu réagir par rapport à nos établissements scolaires merci M. Riveta vous avez la parole Président merci M. le ministre Yorana chers collègues Yorane je voudrais prendre un peu les propos de Mme Tamara Bob-Tuban et celui de notre collègue Jean-Christophe Buissou c'est un problème récurrent ça c'est vrai concernant les élèves qui viennent faire leur étude ici au niveau des lycées et assez souvent en tant que maire des îles nous sommes confrontés à ces problèmes là des élèves qui n'ont pas terminé leur cursus faute d'hébergement et ils rentrent effectivement dans les îles concernées vous savez ça a toujours été discuté ce programme mais j'aimerais que franchement avec puisque vous êtes en place c'est vous qui doit nous proposer et on serait d'accord tout le monde à l'unanimité devrait voter nous avons nous avions imaginé auprès avec les maires des Australes nous avons un syndicat qui est présidé par le maire de Rapport Nari Tournené nous avions imaginé que le pays il faudrait peut-être aller jusque-long à un sectorier par Archipel d'Etuamtu avec une pension qui recevrait aussi bien les malades et les élèves qui viennent et pourquoi pas pour les autres nous avions imaginé pour les Australes je prends le cas des Australes et que le territoire prend en charge pour trouver un terrain et bâtir un logement pour nos étudiants qui viennent ici à Tahiti et la charge serait confiée à notre syndicat pour la promotion pour notre syndicat des communes et c'est nous qui gérions bon c'est à imaginer ce sont tous des formules à imaginer mais en tout cas je voulais intervenir sur d'autres choses nous avons pas mal de réclamations venant de nos parents d'élèves bientôt il va y avoir les vacances scolaires du mois d'octobre et il y a une seconde classe de seconde qui a été qui a été créée à Touboué et normalement les élèves de Rourdu et de Rimotara devaient rejoindre cette classe de seconde il y a eu un accord de principe qui a été donné aux parents d'élèves concernant pour Rourdu et Rimotara et beaucoup pour une question de commodité beaucoup de ces élèves là de Rourdu et de Rimotara sont venus faire la scolarité de seconde ici surtout ceux qui prennent la seconde générale ES option espagnole alors il semblerait qu'ils n'ont plus le droit de prendre l'avion gratuitement pas le territoire pour entrer aussi bien à Rourdu ou sur Rimotara j'aimerais monsieur le ministre que vous interpelle je vous interpelle à ce niveau là pour regarder un peu cette partie là parce que souvent si ces élèves là voient et vont à Touboué pour faire la scolarité premièrement ils me disent toujours les parents que quand ils reviennent pour la première en première ici à Thédi le niveau est tellement différent ils sont obligés de refaire des rattrapages pour être au même niveau que les élèves de Thédi donc il y a un peu ça qui se discute au niveau c'est une rumeur qui se discute au niveau de je n'ai pas la confirmation pour voir ça mais c'est certainement possible et deuxièmement c'est une question de commodité les élèves qui se déplacent à Touboué les parents d'élèves préfèrent notamment de Routoué que leurs enfants de venir directement ici en seconde pourquoi ils s'installent ils installent leur enfant et toute la scolarité de seconde première et terminale se ferait ici à Thédi j'aimerais voir que vous revoyiez cette partie là le collège vous aviez parlé tout à l'heure de la sécurité des établissements vous savez on a inscrit dans le budget de cette année des financements de 80 millions pour pouvoir rénover les dortoirs du collège de Routoué j'aimerais que vous regardez cette partie là et je sais qu'il y a une pétition qui a été envoyée par les parents d'élèves de Rématara et avec votre ex-collègue Théry Alpha on a essayé de cantonner ça pour que les élèves de Rématara puissent venir à Routoué sinon les parents d'élèves ne pouvaient pas ne voulaient plus les faire amener sur Routoué je sais pertinemment que ça allait démarrer les travaux au mois de novembre j'aimerais que de regarder ça pour tenir les délais que nous avions promis sur le terrain avec les parents d'élèves de Rématara merci merci monsieur Riveta y a-t-il d'autres interminables monsieur Briand merci madame la présidente monsieur le ministre mon interrogation est de deux ordres dans l'explication des baisses des effectifs du collège de Paupo les rapporteurs indiquent que cette baisse est liée à un changement de la politique de redoublement du premier degré peut-on expliquer un écart aussi important uniquement parce qu'on a modifié les critères de redoublement ce qui m'interpelle un petit peu la seconde chose concerne en général on a l'habitude de débattre ici de situations passées mais il est peut-être temps aussi qu'on s'interroge sur le devenir j'entendais des fortes demandes pour ouvrir et construire d'autres locaux je reformule ma demande précédemment concernant l'établissement de Brovra mais je m'interroge aussi sur un autre aspect cette année les données chiffrées de l'école primaire montrent une baisse des effectifs de 700 élèves ce qui correspond à la fermeture de 20 classes si nous continuons dans cette perspective d'ici 10 ans le nombre de classes existantes aujourd'hui dans les collèges seront aussi à la baisse de 20 est-ce qu'il n'est pas opportun compte tenu de ce que nous avons ouvert comme débat ce matin d'intégrer aussi qu'une perspective dans le cadre de la démographie dans le recensement mais peut-être avec des services du plan qu'on nous indique avec précision quels sont les secteurs économiques ou quelles sont les îles qui vont avoir un développement continu de manière à ce que l'investissement ne soit pas temporel en fonction du demande qui est justifié et je comprends mais que dans la réalité les choses soient un tout petit peu différentes je voudrais rappeler à la représentation territoriale que le collège de Borobora avait vocation d'accueillir 150 élèves aujourd'hui on est à 750 donc c'est une explosion qui me semble-t-il est une nécessité d'éclairer pour que les décisions et les priorités qui soient données à l'avenir dans le cadre des constructions intègrent aussi les éléments qui ne peuvent plus être ignorés aujourd'hui voilà monsieur le ministre oui madame merci madame la présidente monsieur le ministre chers collègues chers publics ici présents et de par le monde bonjour et Orana je voudrais rebondir sur quelques interventions de mes collègues que tout à l'heure concernant les internats effectivement c'est un problème récurrent ici en Polynésie française de par l'éloignement de nos îles mais je tiens également à dire que pour ma part je ne pense pas que ce ne sont que les élèves qui sont des îles qui sont aussi importants que seulement les élèves des îles je m'explique il y a également des enfants qui habitent dans la presqu'île qui se lèvent également à 4h du matin et qui doivent arriver si pas pété je pense que des structures d'accueil également doivent être faites en faveur de ces enfants qui viennent de Téti-mêmes donc si vous me permettez monsieur le ministre j'appuierai le fait qu'il y ait également des structures d'accueil non seulement pour les enfants des îles mais également des enfants de l'île propre que ce soit ici à Téti que ce soit à Moura ou à Boura peu importe mais il faut également penser aux propres enfants de l'île même je vous remercie de votre attention merci madame Mouvain madame Birk et puis on donne la parole au monsieur le ministre merci madame la présidente je voulais juste intervenir premièrement sur une question de forme qui n'a peut-être rien à voir je me suis posé la question depuis le début de la semaine si les caméras de l'hémicycle ne fonctionnaient pas devant puisqu'on a des vues des personnes qui s'expriment que derrière donc c'était une question par rapport à ça et l'autre c'est effectivement par rapport au rapport et je venais donc je voulais intervenir justement parce que j'étais d'accord avec ce que vous vous avez dit tout à l'heure en vous exprimant effectivement le fait que des marquisiens viennent occuper des lits aux îles sous le vent à l'internat c'est un véritable problème mais il faut savoir aussi que du côté des travaux à l'internat nous avons aussi une forte population d'étudiants d'élèves marquisiens et pour avoir côtoyé des parents marquisiens qui ont ce souci je pense que René va venir dans la même ligne c'est que il y a un véritable problème lorsque les enfants viennent d'archipels éloignés et se retrouvent par exemple dans des endroits éloignés comme Taravore Taravore c'est bien mais le problème c'est que ces enfants sont loin de leurs parents alors s'il y avait des internats dans chaque archipel qu'est-ce qui se passe par exemple à Taravore au lycée de Taravore il y a eu une forte montée de grossesse au lycée parce qu'il n'y a plus l'encadrement des parents autour et donc on constate ça que quand ils s'éloignent de leur famille les parents s'inquiètent parce qu'ils ne sont plus là pour encadrer leurs enfants alors vous imaginez la distance entre Taravore et les marquises et c'est vrai que j'ai demandé à M. René Cournotini de soutenir que la presqu'île était presque nile et méritait également ce genre de statut si on pouvait faire un ralliement avec les marquises mais le fait d'avoir des internats par exemple au Tuamutu aux marquises aux îles sous le vent c'est une bonne chose dans le sens où les parents sont dans l'archipel même et il y a un meilleur encadrement il y a plus de proximité avec les parents et donc je suis tout à fait d'accord avec ce que l'anatétoineau a dit il faut réserver les pensions par exemple des îles sous le vent pour ceux des îles sous le vent et pour c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore des filiales qui peuvent intéresser tous les élèves dans chaque archipel d'où la nécessité pour ces élèves de venir à PAPET mais c'est vrai aussi qu'il faudrait développer internet et toutes ces structures de télécommunication qui permettent aussi à s'éduquer chez soi à avoir une éducation dans son milieu puisque ça maintient la transmission des savoirs des parents et et permettent à l'enfant de grandir dans son environnement on voit ça souvent aujourd'hui beaucoup de beaucoup de personnes aujourd'hui suivent leur éducation par internet notamment sur des voiliers et ce sont des très bonnes éducations donc maintenir également l'enfant dans son environnement c'est important aussi merci je vais répondre à ton intervention quand tu dis qu'il y a une forte augmentation de grossesse au collège de travaux je commence à craindre c'est plus un collège alors qu'il y a un travail je vais pas étendre le débat mais je voudrais donner mon avis ça fait pratiquement une heure et demie que nous sommes sur ce rapport il y en a d'autres et j'écoute attentivement tout ce qui se dit je pense que c'est intéressant c'est riche mais je me pose la question de l'efficacité de la méthode nous avons d'une part un compte financier qui dans sa je dirais sa sécheresse nous donne des chiffres et vous vos interventions nos interventions ne portent que sur le qualitatif sur des problèmes que vous remontez que nous remontons de la base donc je trouve qu'il y a une discordance il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont nous fonctionnons et je pense que l'on continuera et on pourrait continuer pendant des heures monsieur le ministre écoute mais quelle va être la synthèse de tout ça quel va être le résultat l'année prochaine on redira les mêmes choses alors moi j'ai une proposition à faire je la soumets je pense que étudier les comptes financiers de cet établissement scolaire qui ont été contrôlés plusieurs fois et je signale monsieur le ministre que les retards qu'il y a tiennent beaucoup aussi au fait qu'à la DES pendant plusieurs années il n'y a pas eu le personnel qualifié pour étudier tous ces textes depuis c'est fait et c'est ce qui explique qu'ils arrivent donc j'estime pour ma part que l'analyse détaillée de chacun de ces établissements de tous ces comptes financiers corresponde à un travail pré-marché qui n'a pas beaucoup d'utilité par contre je suggère à notre assemblée que nous réfléchissions à la manière de véritablement débattre sur l'éducation chaque année que le ministère et l'assemblée préparent peut-être une occasion dans l'année et ça serait bien au tout début d'année scolaire parce qu'on prépare l'année scolaire suivante de débattre mais de façon bien canalisée sur les problèmes que l'on rencontre dans les différents établissements pour que l'on puisse également vérifier ce qui est commun et que véritablement on ait un débat sur l'éducation à la fois sur le matériel si je puis dire et sur la vie des élèves et des enseignants mais également peut-être sur les objectifs peut-être moins sur le côté pédagogique parce que je ne crois pas que ce soit notre responsabilité mais que véritablement il y ait un intérêt productif à ce genre de débat parce que je trouve que mobiliser toute une assemblée et du personnel pour passer des heures des heures à dire des choses qui ne vont figurer que dans un PV le ministre n'est même pas entouré de ses techniciens donc je vous propose de réfléchir à une autre façon de faire on vote d'un coup sur tous ces comptes financiers et on étudie plus en détail ce que vous avez à dire et ce que le ministre a dit sur le fonctionnement de notre éducation ça, ça sera productif là j'ai l'impression que je peux enfin moi je pense qu'on perd un peu notre temps même si ça vous fait du bien de dire ce que vous avez à dire mais je répète qu'est-ce qui va en sortir ? merci merci madame Armelle Merceron je vais donner un peu mon avis par rapport à votre réflexion c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire nous avons je crois six comptes financiers de différents collèges à statuer aujourd'hui je pense que nous avons bien débattu ce matin et le problème de ce matin je crois c'est le problème c'est l'ensemble de tous les collèges qu'on va être amené à statuer j'estime qu'on a tout dit ce matin je pense qu'on va passer au vote on n'aura plus rien à dire on va passer au vote monsieur le ministre vous avez la parole et puis je vais faire passer au vote des articles merci merci madame la présidente je voudrais rebondir tout de suite sur les observations que viennent de faire notre collègue Armelle Merceron pour lui dire que je viens de faire la suggestion de remettre entre les mains de chaque conseiller le rapport de l'inspection générale que j'ai demandé qui pourrait peut-être être une première base d'un débat intéressant et qui porterait sur la pédagogie il y a d'autres aspects l'aspect organisationnel et l'aspect mobilier et immobilier ça nous permettrait d'avoir un tour d'horizon sur l'ensemble des problèmes en tout cas je suis à votre disposition pour préparer ce débat parce que je pense que notre système éducatif ne peut pas évoluer sans ce débat absolument indispensable au niveau de l'ensemble de la société et en particulier des représentants de la société polynésienne vous en l'occurrence donc c'est la proposition que je ferai d'autant que j'ai des rendez-vous que je ne peux pas remettre cet après-midi il faut absolument que je regagne mon ministère donc je demanderai à madame la présidente de faire l'impossible pour gérer aussi de façon aussi équilibrée l'ensemble des dossiers qui nous seront de manière à pouvoir me libérer à 14h parce que j'ai un rendez-vous absolument incontournable je voudrais ensuite rebondir sur les propositions du représentant de Jacques Ibrion je crois que c'est une vision qu'il faut effectivement conforter nous avons à l'heure actuelle un manque crucial de moyens d'évaluation qui nous permettent de faire des projections dans l'avenir et un de mes soucis a été de demander le transfert des moyens d'évaluation nationale de façon que nous puissions en bénéficier à l'échelon du pays que ce soit pour la gestion des examens que ce soit pour la gestion des élèves que ce soit pour la gestion du personnel de manière à savoir où nous allons avant de pouvoir mettre en place les infrastructures nécessaires à l'évolution du système éducatif il est peut-être bon de savoir quelle évolution nous acheminons nous pour ce qui concerne la progression des élèves ne serait-ce que cet aspect-là donc ce sont des éléments que nous allons pouvoir hériter progressivement dans les discussions que nous aurons avec le ministère de l'éducation nationale parce que j'ai demandé que nous puissions bénéficier également de ces outils de mesure de manière à pouvoir faire des analyses prospectives de notre système éducatif j'ai bien retenu et d'ailleurs je pense que je vais faire une visite sans doute éclair à Bora Bora pour me rendre compte de l'état de Bétusté puisque j'ai été un des premiers à soulever effectivement le problème de l'état de ce bâtiment j'ose à peine croire que de telles conditions de vie puissent être imposées à nos élèves puisque comme vous le savez je le rappelle brièvement en face de la cuisine se trouvent les toilettes et à côté de la restauration se trouvent également ces toilettes-là pour ne parler que de cet aspect de la question je ne parle pas des salles de classe qui manquent donc il faut que je me rende compte il faut que je me rende ce place pour me rendre compte de l'état d'urgence et prendre les mesures qui s'imposent mais je voudrais essayer de répondre à vos questions de manière beaucoup plus générale s'il fallait déterminer les priorités de notre système éducatif compte tenu des données que nous avons à l'heure actuelle j'aurais tendance à dire qu'ils sont de l'ordre de deux le premier problème qui constitue d'ailleurs un facteur important qui conditionne l'inégalité de nos élèves par rapport à l'accès à notre système scolaire c'est bien le problème de l'absence d'internat et d'hébergement car il ne faut pas uniquement construire des internats encore faut-il recruter des personnels d'encadrement et les former ce que nous n'avons jamais fait jusqu'ici il faut que ces personnes là puissent constituer de véritables substituts parentaux en même temps qu'une aide technique pour apporter aux élèves tout le soutien qu'ils méritent une des raisons pour lesquelles j'ai tenu en particulier à ce que le projet de centre d'hébergement des élèves de Maillard sur Moréa soit réalisé c'est que précisément j'ai eu quelques éléments d'information en peu de temps ces élèves là qui ont été encadrés et pourtant lorsque je me suis déplacé à Maillard j'ai mis trois heures pour essayer de convaincre les parents de Maillard de nous laisser leurs élèves au début il y en a cinq aujourd'hui on me dit qu'il y en a plus de 15 ce dont je me réjouis ce que je peux vous dire c'est que ces élèves qui sont suivis pratiquement individuellement au niveau de l'internat du centre d'hébergement même provisoire qui a été mis en place du jour au lendemain se sont intéressés à leurs études et l'une d'elles est devenue première de sa classe alors qu'à Maillard elle n'avait aucune perspective sinon d'attendre la fin de la scolarité pour aller ramasser les roues ou faire du copra les deux seules possibilités donc ça montre bien que ces centres d'internat et d'hébergement constituent un élément essentiel des moyens matériels que nous devons mettre en place des moyens d'encadrement également pour réduire les inégalités sociales qui frappent terriblement nos élèves qu'ils soient des archipels éloignés ou même des communes comme la commune de Farah par exemple parce que beaucoup de ces élèves là même n'étant pas très éloignés d'un internat souffrent dans leur famille et sont même victimes d'un certain nombre d'agissements inqualifiables et donc on peut imaginer un centre d'hébergement qui pourrait les prendre en charge même s'il y a un problème de proximité donc le problème de l'internat je ne le limite pas uniquement aux élèves qui habitent loin mais également aux élèves en difficulté et en souffrance même à côté de l'école voilà ça c'est un premier problème le deuxième problème c'est le problème du transport vous n'êtes pas sans savoir que ce problème de transport est une des causes d'abandon de scolarité de nos élèves combien sont-ils à abandonner de leur scolarité du fait de leur découragement parce qu'on ne vient pas les chercher ou on va les jeter au bord de la route alors que l'établissement se trouve à inquiétement ça ce sont des cas que nos élèves vivent au quotidien quel problème faut-il quelle solution faut-il apporter à ce problème de transport je vous avouerai mon impuissance pour l'instant ce que j'ai simplement préconisé pour l'instant au niveau de mes services c'est que l'on envisage une étude qui tendrait à séparer le transport au niveau du primaire du transport au niveau du secondaire parce que les deux problèmes ne sont pas les mêmes et or c'est l'ADEP qui diffère l'ensemble des problèmes du transport ce qui ne paraît pas non plus une situation normale parce que ne serait-ce que avant de prendre des décisions il faut que nous ayons toutes les données or ces données-là ne sont disponibles qu'au niveau des chefs d'établissement répartis sur l'ensemble du territoire donc il y a un problème de coordination et de rassemblement de ces éléments d'information avant de prendre la première mesure pour répondre concrètement aux attentes des parents pour aller plus dans le détail c'est vous dire donc que avant d'aborder le problème de la viabilité voire du développement de nos systèmes éducatifs si nous n'avons pas réglé au moins ou définir une politique claire dans ces deux domaines nous aurons toujours des élèves qui vont abandonner leur scolarité soit parce qu'ils habitent trop loin et que les parents n'ont pas les moyens d'avoir un correspondant ou une famille d'encadrement ici soit parce que les moyens de transport sont défaillants pour répondre à la préoccupation du maire de Rurutou je dirais que le principe qui a été adopté jusqu'ici c'est que lorsqu'il y a un collège dans une île telle que Rurutou et que des parents veuillent emmener leurs élèves en seconde ici à Pompéité nous ne leur interdisons pas mais dès lors qu'il y a un collège à Rurutou nous ne pouvons pas assurer le transport des élèves qui viennent à Pompéité suivre les études en seconde alors qu'il y a un collège à Rurutou ça c'est le principe maintenant si les parents acceptent de migrer avec leurs enfants pour venir vivre à Pompéité parce qu'en particulier ils ont des problèmes d'encadrement et de correspondance de leurs enfants peut-être qu'à ce moment-là nous pouvons étudier ces cas mais c'est du cas par cas ça je vous donne la règle générale je pense que dans une certaine mesure ça se justifie parce que sinon nous allons ouvrir la porte à tous les abus ça veut dire que en réalité nous allons créer des collèges mais du fait de la liberté que nous donnerions et une liberté que je conçois tout à fait aux parents pour qu'ils fréquentent que leurs enfants fréquentent l'établissement de leurs choix nous allons créer des établissements qui ne seront pas en mesure de justice d'un respectif convenable pour maintenir l'établissement ouvert pour revenir maintenant au problème du lycée de Moria sachez bien Mme Taïrou en particulier et les conseillers de Moria par ailleurs que je n'ai rien contre cette idée mais la seule comment dirais-je réserve que je ferai c'est qu'il faut envisager la construction de ce lycée et avant d'envisager la construction de ce lycée il faut peut-être envisager d'abord la place de ce lycée dans l'ensemble de nos priorités et là je ne suis pas certain que le lycée de Moria soit une des premières priorités parce que je vous signale que nous avons un problème qu'il nous faut régler dans les meilleurs délais à savoir faut-il persister à vouloir construire le lycée de Tevayuta à 300 mètres de la source de Weimar ou faut-il arrêter ce projet je suis personnellement pour arrêter ce projet parce qu'on ne peut pas tenir deux discours sur l'environnement et là il s'agit concrètement de prendre les mesures concrètes pour protéger cet environnement on essaie de biaiser le débat ça c'est un cas or la construction du lycée de Tevayuta va permettre de décharger les effectifs au niveau du collège de Papara et au niveau du collège de Trafford c'est pour vous dire simplement les priorités que nous avons aujourd'hui nous avons pris un retard de 5 mois je veux dire par rapport à la situation que j'ai laissée avant de partir dans la nature puisque nous avons de partir dans la nature à la suite de la motion de censure et donc il nous faut rattraper ce retard on m'a parlé effectivement du surcharge d'effectifs à Afri et tout là aussi j'avais entrepris des mesures pour relancer la construction de 3 ou 4 classes en bâtiment surpiloté là il faut que j'aille à Moria pour me rendre compte de visu de ce qui s'est passé voilà je suis en train d'essayer de voir les différentes questions qui m'ont été posées un autre aspect aussi que je voudrais également souligner auprès de vous et que quelqu'un a fait remarquer très justement lorsque nous construisons des établissements neufs si nous ne nous préoccupons pas de la qualité des matériaux utilisés ce sont des établissements dont l'état de vétusté va dégénérer très rapidement je voudrais juste prendre l'exemple puisque le maire de Howe est ici l'internat de Howe se trouve dans un état de vétusté déplorable pourtant c'est un établissement qui date à peine de 2-3 ans pas plus c'est simplement parce que les fondations baignent directement dans l'eau dans l'eau salée autrement dit tout ce qui est ferraillage est attaqué par le sel marin en très peu de temps de même le fait d'utiliser des matériaux en fer que ce soit dans les superstructures que ce soit dans les détails de construction du bâtiment se dégrade à une allure vertigineuse donc aussi longtemps que nous n'aurons pas également une analyse permettant de voir dans quelles conditions où nous construisons ce collège dans quel type de site nous implantons ce collège nous allons nous lancer dans des constructions qui nous coûtent très chères et qu'il faudra envisager de reconstruire parce qu'aujourd'hui si on me posait la question de savoir s'il faut réparer cet internat ou s'il faut le démolir j'hésiterais entre la réparation ou la démolition j'aurais plutôt tendance à envisager la démolition parce que c'est devenu véritablement quelque chose de dangereux pour nos élèves simplement pour vous citer ce cas donc voilà également des mesures qu'il nous faut prendre de façon énergique à l'avenir pour éviter justement d'avoir à construire sans véritablement savoir la durabilité des bâtiments que nous construisons voilà mesdames et messieurs les quelques questions auxquelles je peux apporter des éléments de réponse mais je suis entièrement d'accord avec madame Berseron pour dire que il faudrait peut-être effectivement avoir une méthodologie d'approche de nos problèmes éducatifs de manière un petit peu plus cohérente et regroupée de manière à avoir un véritable débat mais sur des sujets ciblés au préalable et je vous suggère qu'en base de travail notre analyse sur les conclusions du rapport des inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui constituerait une première base de travail en attendant que d'autres rapports soient faits et qui doivent porter sur le domaine et le domaine domanial de notre pays voilà je vous remercie merci monsieur le ministre nous passons au vote de l'article 1er qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Paupan pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 60 millions 737 474 francs de France de France sur les concours section 1 fonctionnement 52 572 606 section investissement 8 164 864 francs total général 60 737 474 francs de France Monsieur le rapporteur vous êtes à quelle année moi je suis à l'année 2002 je sais que vous êtes pressé de finir votre rapport mais article 2 oui c'est pour aller plus vite que vous vouliez article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Paupan pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de 62 942 966 francs c'est de composant ainsi section fonctionnement 57 486 695 section investissement 5 456 271 francs et total général 62 942 942 942 962 francs voilà Madame la Présidente merci Monsieur le rapporteur alors article 2 aucune discussion même vote article 2 adopté article 3 article 3 le résultat du compte financier du collège de Paupan pour l'exercice 2002 est définitivement fixé ainsi qu'il suit alors je ne vous donne que des résultats en recettes et dépenses section 1 plus 1 million 333 37 954 francs en section 2 moins 2 millions 1.608.220 et total diminution du fonds de roulement moins 1.170.266 pour l'article 3 merci article 3 même vote article 3 adopté article 4 article 4 le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme suit compte 106.81 réserve service général moins 377.505 francs RP compte 106.84 réserve service spéciaux 1.715.459 francs RP article 4 même vote article 4 adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au JOPF même vote pour l'article 5 article 5 adopté pour l'ensemble de la délibération même vote l'ensemble de la délibération l'exercice 2002 est adopté exercice 2003 article 1 madame la présidente j'ai déjà lu j'ai déjà lu tout à l'heure article 1er le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Papon pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 59.377.503 francs RP section 1 fonctionnement 52.897.820 francs RP et section 2 investissement 6.479.683 francs CFP total général 59.377.503 francs CFP merci monsieur le rapporteur article 1er aucune discussion le vote est adopté à l'unanimité article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Papon pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 60.737.474 francs RP section 1 fonctionnement 52.572.606 francs RP section 2 investissement 8.174.860 francs RP et total général 60.737.474 francs RP article 2 même vote article 2 adopté article 3 article 3 le résultat du compte financier du collège de Papon pour l'exercice 2003 définitivement fixé ainsi qu'il suit donc je vous donne que le résultat en section 1 plus 325.274 section 2 moins 1 685.185 et le total diminution du fonds de roulement moins 1 million 359.871 article 3 adopté à l'unanimité article 4 article 4 le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme si compte 106.81 réserve service général moins 327.177 francs RP compte 106.84 réserve service spéciaux 652.391 francs RP article 4 même vote article 4 adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au GOPF article 5 même vote article 5 adopté l'ensemble de la délibération de l'exercice 2003 même vote adopté article 1 exercice 2004 article 1 le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Pop pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 58 021 205 francs RP c'est deux composants comme si section 1 fonctionnement 56 869 296 francs RP section 2 investissement 1 151 909 francs RP et totale générale 58 021 205 francs RP article 1 aucune discussion le vote même vote article 1 adopté article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Pop pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 57 211 1776 francs RP c'est décomposant section 1 fonctionnement 55 173 444 francs RP section 2 investissement 1 698 132 francs RP total général 57 211 1511 francs CSP article 2 même vote article 2 adopté article 3 adopté Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement est affecté, comme dit. Compte 106.81, réserve de services général, moins 335.097, France-R.P. Compte 106.84, réserve de services spéciaux, 1.690.949, France-R.P. Article 4. Même vote. Article 4. Adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au JOPF. Article 5. Même vote. Article 5. Adopté. L'ensemble de la délibération. L'exercice 2004. Même vote. Adopté. Merci Madame la Présidente. Par lettre numéro 173 et numéro 74 PR du 28 juillet 2006 et numéro 87 PR du 19 avril 2007, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française trois projets de délibération portant à l'approbation des comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du Collège de Tailleuhaï. Les effectifs. Les effectifs. Les effectifs des élèves fréquentant le Collège de Tailleuhaï ont évolué comme si. Je vous donne le tableau. Donc en 2002, 2003, 1974, 2003, 2004, 372, 2004, 2005, 346. Les moyens de l'établissement. Les effectifs réels en personnel appréciés au 31 décembre de l'année civile ont évolué comme si. De 2002 à 2004. Nous voyons donc là le tableau et je ne vous donne que le total. C'est 54 et puis un demi-poste. Et de 2003, un 52 et en 2004, 52. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement sur la même période ont évolué comme si. Là également, je vais vous donner donc le total. Pour l'année 2002, j'avons 56,557,858. Pour l'année 2003, 46,287,482. Et l'année 2004, 46,774,884. L'examen des comptes financiers 2002, 2003 et 2004, les grandes masses. À la clôture des exercices considérés, les comptes financiers du Collège de Tailleuhaï se présentent comme si. Là également, je vais vous donner le résultat en fonctionnement. 2002, plus 69,663. En 2003, plus 741,895. 2004, plus 433,992. Et en investissement, le résultat est de... Donc, en 2002, moins 133,000. En 2003, moins 1,037,942. Et en 2004, moins 945,076. Résultat global, en 2002, moins 63,337. En 2003, moins 296,047. En 2004, moins 711,084. Il est à relever qu'en 2002, l'établissement a procédé à l'autoconstruction de salles de classe au CETAD, opération qui a fait l'objet d'une subvention de 7 millions de transferts payés. Les éléments déterminants du résultat. Là également, je vais vous donner le total des charges. Pour le compte de résultat en 2002, 51,148,456. Compte de résultat en 2003, 45,126,909. Et compte de résultat en 2004, 45,251,595. Et le total de produits, en 2002, 51,218,119. En 2003, 45,868,804. Et en 2004, 45,685,787. Les résultats intermédiaires en soldes. Alors, en 2002, plus 69,663. En 2003, plus 741,895. Et en 2004, plus 433,992. L'évolution de la structure financière de l'établissement sur les trois exercices examinés est la suivante. Là également, je vous donne les totaux, actifs et passifs. Donc, actifs du total en 2002, 64,261,421. En 2003, 64,500,801. En 2004, 66,484,978. Et en passif, en 2002, 64,261,421. En 2003, 64,500,801. Et en 2004, 66,484,978. Au cours de ces trois exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée en raison des trois facteurs suivants. Réduction significative des dettes. Augmentation du patrimoine immobilisé. L'affectation des résultats. A l'issue des exercices 2002, 2003 et 2004, les comptes financiers du Collège de Taïra affichent respectivement les résultats globaux suivants. En 2002, 63,337 francs Rp. En 2003, moins 296,047 francs Rp. Et en 2004, 611,084 francs Rp. Compte tenu de ces résultats, le fonds de renouement de l'établissement évolue comme si En 1999, 4,851,242 francs Rp. 2000, 3,813,118 francs Rp. Et en 2001, 5,966,305 francs Rp. En 2002, 5,902,968 francs Rp. En 2003, 5,606,921 francs Rp. Et en 2004, 5,95,837 francs Rp. Le résultat de l'exploitation est excédentaire sur les trois exercices examinés. En 2002, plus 69,663 francs Rp. En 2003, plus 741,895 francs Rp. Et en 2004, plus 433,982 francs Rp. Les trois projets de délibération présentés affectent les résultats de fonctionnement de l'établissement pour les exercices de mine 2, 2003 et 2004 de la manière suivante. En compte d'affectation, je vous donne les totaux. En 2002, plus 69,663 francs Rp. En 2003, plus 741,895 francs Rp. Et en 2004, plus 433,992 francs Rp. Après avoir pris acte de ces résultats, je vous propose, au nom de la Commission permanente, d'adopter les trois projets de délibération si jantes. Merci, M. le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de la discussion générale. M. le Président, M. le ministre, mes chers collègues, Yorama. Avant de vous inviter à voter les comptes financiers du Collège de Taïou Ha'é et ses résultats des exercices 2002, 2003 et 2004, j'aimerais bien résumer les actions et le travail réalisés par cet établissement. Ses efforts, mais aussi ses problèmes, qui sont principalement liés à sa situation géographique. Je souhaiterais également vous faire connaître quelques suggestions ou propositions formulées par ce dernier, afin de pouvoir l'aider à surmonter quelques obstacles qu'il rencontre aujourd'hui. Se situant dans l'archipel des Marquées, sur l'île de Nuku-Hiva, le Collège est constamment confronté aux problèmes qui révèlent de l'insularité et de l'éloignement de Taïti. Le milieu rural et l'origine relativement dispersée de la population scolaire ne sont pas sans conséquence quant aux résultats et motivations des élèves. Une certaine fatigue du principal et peut-être aussi de son équipe se fait sentir à la lecture des rapports d'activité. En effet, il paraît que les enseignants accomplissent un travail décisif en remédiant sans cesse aux lacunes des enfants venant de la primaire. Les évaluations au début de la sixième dévoilent des insuffisances énormes. Le score de réussite en français varie entre 45 et 47 %. Les mathématiques atteignent à peine 42 %. Environ 50 % des enfants sont en échec et même les meilleurs résultats aux évaluations sont nettement inférieurs à ceux de Taïti. Cette situation s'avère d'autant plus déplorable lorsque les enseignants doivent lutter contre l'illettrisme de certains élèves. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, les écoles primaires laissent passer aux collèges des enfants illettrés. Comment les élèves peuvent continuer tranquillement leur scolarité en se concentrant sur les matières plus complexes et plus difficiles lorsqu'il manque des aptitudes aussi fondamentales que la compréhension globale du texte ou la maîtrise des outils de la langue ? Leurs capacités d'analyse, de déduction et d'abstraction en mathématiques ne sont que rudimentaires, sans parler de l'incapacité à traiter l'information. Le recours aux méthodes de remédiation classiques sous forme de groupes mobiles de besoins et des travaux dirigés et encadrés appliqués deux fois par semaine n'est plus satisfaisant. Selon les mots du principal, les mesures de remédiation précoces ne seront pleinement efficaces que lorsqu'elles seront globales, c'est-à-dire lorsqu'elles seront accompagnées des services sociaux pédopsychiatriques disponibles aux marquises. En attendant, une réflexion approfondie menée par l'équipe a abouti en 2002 à une proposition de schéma de remédiation globale concrète. Les actions pédagogiques actuelles étaient élargies aux actions périscolaires et accompagnées du travail d'une commission d'écoute, d'aide et d'évaluation. Malgré ces démarches, le Collège formule clairement et à plusieurs reprises la demande de créer une section d'éducation spécialisée ou une section d'enseignement général et professionnel adaptée aux élèves en difficulté répétitive. Tous ces retards pris au niveau des connaissances et des compétences induisent les redoublements et par la suite des retards de l'âge normal des élèves dans les classes. Si le taux de retard ne dépassait pas en 2002 37,5%, en 2003 il s'est accru de 8,5%. Il faut néanmoins noter que les 46% ne sont pas dus seulement aux méconnaissances mais aussi à la stratégie empruntée par certains élèves en troisième qui attendent leur place en seconde. En ce qui concerne les examens à la fin du cycle, le Collège marque un score convenable, en 2003 même excellent, avec 90% de réussite en série collège, 73% neuf en série professionnelle et 100 en septembre. Il se place au-dessus de la moyenne territoriale. On a déduit un travail acharné des professeurs et des élèves encouragés par de nombreux projets pédagogiques dont certains exigeaient une concertation transdisciplinaire, c'est-à-dire itinéraire, découverte, par exemple. À part ces projets-là, le Collège a pu réaliser en avril 2004, dans le cadre des actions gérées par les papes, un voyage à Rapanoui pour les secondes. Afin de moderniser le cadre scolaire et remotiver ainsi les élèves, cinq nouveaux PC avec l'accès sur Internet ont rejoint en 2002 l'inventaire de l'établissement. Ceci se rajoute aux dépenses purement pédagogiques. Plus de 500 000 francs étaient utilisés pour enrichir le répertoire des manuels et des livres dans le CDI et pour renouveler le matériel pédagogique nécessaire à l'enseignement de diverses matières. Si l'informatisation et Internet s'avèrent être aujourd'hui une composante indispensable à la modernisation des méthodes d'enseignement et à la motivation des élèves, il n'en demeure pas moins que ces nouvelles technologies ont entraîné au Collège de Taïouhaé d'énormes soucis au niveau du financement. Le principal se plaint que le prix d'Internet et des communications soient trop élevés et présente un coût dur pour le budget. Ce dernier a été de plus fragilisé par l'autoconstruction de quatre salles de classe au CITAR dans la perspective d'ouverture de BEP. Il est regrettable que cet effort n'ait pas pu cueillir immédiatement ses fruits car la demande d'ouverture est restée en 2003 et 2004 sans suite. Il est pourtant primordial que la poursuite d'études et la qualification professionnelle dans l'archipel des Marquises sont mises en œuvre. Il est clair également que ces informations datent de 2002 à 2004. C'est pour cela que peut-être la représentante élue au sein du conseil d'établissement pourra nous apporter d'autres informations complémentaires. En toute évidence, le Collège tient à développer une structure scolaire riche, conforme au maximum à la diversité des niveaux des élèves. Loin d'être las dans le travail, le principal avec ses enseignants affiche une volonté flagrante de combattre les problèmes de l'illettrisme et de conduire les collégiens vers la voie de la réussite, tant aux scolaires, tant aux professionnels. Il est toutefois clair que la simple détermination de l'établissement ne suffira pas pour atteindre ses objectifs. Si elle n'est pas soutenue par le ministère de l'Éducation, par la DES, espérons que ces suggestions concernant les sections d'éducation spécialisées suscitent une réflexion approfondie. Comme vous avez pu constater, le Collège ne manque pas d'idées pour améliorer les situations précaires et apporter des solutions aux problèmes d'ordre pédagogique. Il est cependant inadmissible qu'il ait fallu deux accidents advenus devant l'école pour que la mairie et l'établissement se concentrent, repeignent le passage piéton et mettent la route en zone 30 km à l'heure. L'anticipation des accidents et la sécurité des enfants devraient primer sur n'importe quel autre projet. Même si les actions de prévention routière sont mises au programme afin de sensibiliser les élèves aux dangers potentiels sur la route, il est irresponsable d'envisager les mesures de sécurité après les accidents. J'apprécie néanmoins le courage et la franchise avec laquelle le Collège a abordé ce côté négatif dans le rapport. A part ceci, les rapports étaient privés d'informations portant sur le tabagisme, l'alcoolisme, la déscolarisation, l'accentéisme et le suivi systématique des enfants en souffrance. Il est dommage que ces renseignements ne fassent pas souvent partie des rapports car ils pourraient mieux préciser l'évolution et l'état de ces phénomènes néfastes apparaissant de plus en plus tôt chez les enfants et adolescents. En conclusion, en dépit de quelques aspects négatifs, le Collège de Taïo-Haïs, en marrant, accomplit ses devoirs de manière satisfaisante. Compte tenu de cela, au nom de l'UPLD, je m'exprime favorable à l'approbation de ses comptes financiers de 2002, 2003 et 2004. Merci. Merci, Mme Patin. Les résultats sont positifs et je crois qu'il faut saluer l'excellent travail de l'ensemble du personnel du Collège. Évidemment, nous étudions depuis ce matin de nombreux comptes financiers des établissements scolaires. On peut effectivement faire les mêmes constats qui ont été évoqués dans le précédent dossier et notamment sur la situation de l'ensemble de notre système éducatif qui, effectivement, nécessite une évaluation globale et aussi des solutions spécifiques compte tenu de la configuration géographique de notre pays, à la fois sur le plan des infrastructures adaptées et des mesures d'accompagnement pour plus de réussite pour nos enfants et des mesures de soutien à l'ensemble du personnel éducatif. Nous sommes favorables sur le rapport et les comptes qui nous sont présentés. Merci. Pour le groupe Tahoué Rahoui Latira, Mme Pascale Haïti, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, M. le ministre, c'est pour réagir un peu aux propos de Mme Delia. Je suis un peu surprise de ce qui a été dit, développé, concernant le collège de Nukmoïva. Avant tout, je voulais féliciter d'abord tout le personnel de la bonne gestion de l'établissement, à savoir que l'établissement est un vieux bâtiment qui date de plus de 30 ans, qui est bien entretenu. Et bien sûr, ce collège a des ambitions. Comme vous voyez, il y a l'internat des garçons qui est en cours de construction. Le CETAD, au contraire, s'est construit. Il y a eu quatre classes qui se sont construites depuis 2001. Bien sûr, par une subvention du territoire et la participation des parents à hauteur d'un million et celui du foyer socio-éducatif à hauteur d'un million, pour vous dire que la population de Nukmoïva sont bien impliquées et sont conscients que l'éducation est un élément important pour les jeunes s'ils veulent poursuivre une bonne carrière plus tard. Je suis surpris de ce qui a été dit parce que c'est la première fois que j'entends ça. Il est vrai que l'année dernière, nous avions eu des difficultés au niveau de collège, mais pour la classe sixième. Mais ça, c'est une entrée puisque pour eux, c'est tout nouveau, tout le collège est tout nouveau pour eux. Mais cela n'a pas duré longtemps. Nous avons eu un seul échec scolaire, un enfant qui ne savait pas lire, qui vient du CETA, de la filière sculpture, mais qui a eu quand même son certificat. Et c'est le seul sur les échecs, 45% et 55% d'échecs scolaires, c'est un peu gros. Et d'autant plus que les enfants sont bien orientés vers le BEP, nous n'avons pas d'abandon en cours scolaire au niveau de l'établissement de Nuku-Iva. Alors, j'aimerais savoir qui a donné ces informations qui sont erronées. J'espère que la représentante veillera à ces informations puisque sachez que je suis impliquée au niveau de l'établissement ainsi que je pense que tout le monde qui sont consensueux que l'éducation est importante. Mais encore une fois, je voulais dire que ces informations, elles sont fausses. que le niveau scolaire, justement, surtout en français, au niveau de l'établissement, est à peu près le même similaire, celui des Tomotu, celui de Fa'a. Et nous sommes aussi nettement meilleurs que le système soit meilleur. Bon aussi par rapport à celui de la métropole. Alors, je ne sais pas, mais voilà ce que je voulais apporter comme informations. Mais encore, je félicite parce que c'est vrai que le personnel est important. Il y a les papes actuellement, nous avons mis deux jeunes qui s'occupent de toute la partie préventive au niveau de la délinquance parce que ça, c'est un souci majeur au niveau de l'établissement. Mais encore une fois, je suis surprise, voilà. Et voilà ce que je voulais apporter au niveau de ce rapport. Merci. Merci. Pour le groupe PLD, c'est bon ? Avant de passer à la lecture de la délibération, je voudrais consulter l'Assemblée de Polynésie sur le statut de M. René Koumouitini. Il a commencé à lire le rapport, alors qu'il n'est pas rapporteur. Donc, je suppose que nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas de problème. L'Assemblée est d'accord que M. Koumouitini remplace deux dames. Bien, M. René Koumouitini, vous avez la parole. Vous pouvez continuer. L'article 1 Merci, M. le Président. Effectivement, je pensais que tout ce qui est rapports qui seraient réalisés par Mme Tata-Fabiola, hélas, bon, maintenant, vous me désignez quand même comme rapporteur approuvé par l'Assemblée, je poursuis. Merci, M. le Président. Nous sommes à l'article 1 du compte 2003. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Tailleur 1 pour l'exercice de Mintheux est arrêté à la somme de 56 557 858 francs RP, se décomposant en section 1 fonctionnement 51 218 119 francs RP et en section 2 investissement 505 339 739 739 francs RP. Total général, 56 557 858 francs RP. Bien, c'est l'article 1, je veux... Oui, Mme Pater. Oui, j'aimerais rebondir sur l'intervention de Pascal Haïti en disant que ces chiffres ne sont pas ironiques puisqu'ils se trouvent dans le rapport. Le deuxième, c'est l'analyse des comptes financiers 2002, 2003 et 2004. Or, j'ai pu comprendre, qu'elle me disait justement l'année dernière, je comprends que l'année dernière, les choses ont évolué depuis 2004 puisqu'elle confirme que les fameuses 4 salles de classe au CETAD, et la demande, elle a été faite en 2001, en 2002. En 2003, les classes n'étaient toujours pas construites. En 2004, les classes n'étaient toujours pas construites. D'où, justement, mon explication. Par contre, les classes ont été construites bien après 2004. Donc, on constate qu'aujourd'hui, ces classes ont été construites. D'où, justement, j'ai fait appel dans mon intervention en disant qu'il est clair également que ces informations datent de 2002 à 2004. Et c'est pour ça que j'ai invité la représentante au sein du conseil d'établissement d'intervenir pour qu'elle puisse apporter les nouvelles informations de 2005 et de 2006 puisqu'elle a siégé là-bas. Donc, je crois qu'on n'est pas en contradiction. Les choses ont dû évoluer depuis 2005. Ce qui n'est pas le cas de mon rapport puisque c'est un rapport qui relate les faits de 2002 à 2004. C'est tout ce que je voulais apporter comme information supplémentaire. On verra pour les comptes financiers 2005 et 2006 le prochain mois à venir. Bien, merci pour cette précision. Je mets au vote l'article 1. À l'unanimité. À l'unanimité. Article 2, M. le rapporteur. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier M. le rapporteur général 56.621.195 francs. Merci, M. le rapporteur. Je mets au vote l'article 2. Même vote, même vote article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Tadéhuà pour l'exercice du 2002 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Le résultat, en section 1, plus 69.663, section 2, moins 133.000 francs. Et diminution du fonds de roulement, moins 63.337 francs. De l'article 3, même vote, même vote, article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme si. Je compte 106.80, réserve de services général 221.411 francs. Et au compte 106.84, réserve de services spéciaux, moins 151.740 francs. De l'article 4, même vote, même vote article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au GED. Même vote, même vote, la délibération, pas d'objection, même vote. Allez, article, bon, on passe au compte financier 2003, M. le rapporteur. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Tadéhuà pour l'exercice 2003 est arrêté à 46.987.482 francs. Le composant, en section 1, fonctionnement, 45.868.204 francs. En section 2, investissement, 418.678 francs. Discussion sur l'article 1er. 46.287.402 francs. Sur l'article 1er, la discussion est ouverte, c'est bon, on peut passer au vote. M. le rapporteur. De 46.783.729 francs. Et c'est des composants, en section fonctionnement, 45.126.909 francs. Et en section d'investissement, 1.456.620 francs. Article 2, passe au vote. Il est adopté, même vote. Article 3. Article 3, le résultat du compte financier du collège de Tadéhuà pour l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En résultant, section 1, plus 741.895, section 2, moins 1.037.942 et diminution du fonds de roulement, moins 296.047. Sur l'article 3, même vote, il est adopté. Article 4. Article 4, le résultat de l'inscription de fonctionnement est affecté comme si 106.81.689.858.000 francs. Et 106. La réserve 84.152.037. Sur l'article 4, même vote, même vote. L'exécution, article 5. Article 5, le président de la polynésie française est chargé. L'exécution de la présente délibération sera publiée aux IOPF. Article 5, adopté, même vote. La délibération, adopté, même vote. Nous passons à l'exercice 2004. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Tadéhuà pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 46.774.884.000 francs. C'était proposé en fonctionnement 45.685.887 et en investissement 1.089.297 francs. La délibération est ouverte sur l'article 1. Je le soumets au vote. Il est adopté à l'unanimité. À l'unanimité. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Tadéhuà pour l'exercice 2004 est arrêté à 47.285.968 francs. C'est proposé en fonctionnement 45.251.595 francs. En investissement 2.034.373 francs. C'est l'article 2. Même vote. Même vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Tadéhuà pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Résultat. Section 1. Plus 433.992. Section 2. Moins 945.076. Et diminution du fonds de roulement. Moins 711.084. L'article 3. Pas d'objection. Il est voté. Unanimité. Article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme si. Le compte 106.81. 721.114. Et au 106.84. Moins 87.122 francs. Les réserves sont négatives là. Depuis trois ans. Bien. Sur l'article 4. Discussion. Je le soumets au vote. A l'unanimité. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé d'exécution. Dans la présente délibération. Qui sera publiée au GOPF. Sur l'article 5. Pas de problème. La délibération est votée à l'unanimité. Nous allons continuer. Je vais vous proposer le plan de travail suivant. Donc nous allons, je pense, pouvoir terminer encore un ou deux comptes pour déjeuner à midi et demi. Puisque je pense vous proposer que nous nous retrouvions mercredi matin pour finir les comptes administratifs. Puisque certains vont rentrer chez eux. Mercredi matin, nous terminerons donc les comptes administratifs pour que jeudi nous puissions entamer la discussion sur le projet de loi statutaire. Et déposer donc au plus tard vendredi notre avis. Mais je voudrais épuiser un maximum aujourd'hui pour que mercredi nous terminions complètement ces dossiers en retard. Et attaquer ensuite la loi statutaire. Donc si vous en êtes d'accord, nous essayons de finir deux autres dossiers pour le déjeuner. Merci, M. le Président. Je vous remercie de la proposition que nous puissions rentrer chez nous. Est-ce que cet accompagnement de rentrer chez soi correspond à une prise en charge ou pas? Oui, on va vous prendre en charge. Il n'y a pas de problème. Merci. Mme Burke. Oui, M. le Président. Je voulais juste faire remarquer que le président de la commission permanente qui est à la source de ce travail et qui n'a pas fait son travail n'est même pas présent dans l'hémicycle. Nous sommes en train de faire son travail. Je veux dire, si on refait le règlement intérieur, moi, je propose qu'un président de la commission permanente qui ne fait pas son travail, on retire ses indemnités de président de la commission. Je vous propose de continuer. C'était quel article du règlement intérieur? Bien, bien, on va avancer, on va avancer. Je vous propose d'attaquer les trois projets de libération portant l'approbation du compte financier 2002-2003-2004 du collège de Matahoura. Les rapporteurs en sont mesdames Delia Pater et Juliette Tahou Atama. Mme Pater, vous avez la parole. Par lettre, M. le Président, M. et Mme les représentants, par lettre numéro 88 à 90 du PR du 19 avril 2007, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française trois projets de délibération portant l'approbation des comptes financiers 2002-2003 et 2004 du collège de Matahoura. Alors, les effectifs. Le collège de Matahoura, Tupoué, dispense l'enseignement général du premier cycle de la classe de seconde et technique du type Cétane. Il le regroupe dans un même ensemble, le collège et le Cétane, et comporte un G.O.D. situé sur l'île de Ré-Vavé. Le recrutement du collège s'étend à trois villes des Australes, Tupoué, Ré-Vavé et Rapa. Ainsi, les effectifs du collège de Matahoura et du Cétane ont évolué comme suit. Rire le tableau ci-dessous. Le G.O.D. de Ré-Vavé a, quant à lui, permis d'accueillir les effectifs suivants. Je vous invite à lire le tableau ci-dessous. Passons au moyen de l'établissement. Les effectifs réels en personnel, appréciés au 31 décembre de l'année civile, ont évolué comme suit, de 2002 à 2004. Le tableau ci-dessous constate qu'il y a eu une petite baisse de 2002 à 2003, ainsi que de 2003 à 2004. De 60, nous sommes passés à 55,76. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement sur la même période ont évolué comme suit. Alors, je vous invite à lire le tableau ci-dessous. On voit aussi une amélioration de 2002 à 2003. Par contre, une légère baisse en 2004. Les examens des comptes financiers 2002, 2003 et 2004. Les grandes masses. À la clôture des exercices considérés, les comptes financiers du collège de Matahoura se présentent comme suit. Alors, observons le tableau ci-dessous. En 2003, nous passons de, alors les résultats de 2002, en fonctionnement d'abord, recettes 87,747,618, en dépenses 87,706,486 et en résultats plus de 41 000. Par contre, et en investissement, nous avons un résultat de moins de 8,547,027 pour un résultat global de moins de 8,5505,835. Je vous invite à lire, en silence, le tableau de 2003 et 2004. Les éléments déterminants du résultat. Voir le tableau ci-dessous qui nous apporte plus de détails concernant les charges, les produits et les résultats intermédiaires. Je vous invite à lire le tableau. L'évolution de la structure financière. L'évolution de la structure financière de l'établissement sur les trois exercices examinés est la suivante. Alors, en 2000, en actifs en 2002 et 2003, on constate une baisse. On passe de 152,911,764 pour descendre à 144,443,957 et une légère reprise de 148,064,040. Le passif, par contre, pareil, une baisse de… non, pareil, le même tableau. Je vous invite à lire le tableau. Au cours de ces trois exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est améliorée en raison d'une politique d'auto-équipement et d'accompagnement des opérations d'investissement par le territoire. Je vous invite également à lire en silence le tableau ci-dessous. On relèvera qu'en 2003, l'établissement a également reçu le soutien de l'Association des parents d'élèves grâce à des dotations pour un montant total de 807,790 francs. Passons à l'affectation des résultats. À l'issue des exercices 2002, 2003 et 2004, les comptes financiers du Collège Matahoura affichent respectivement les résultats globaux suivants. En 2002, moins de 8,5 millions 835,000 francs. En 2003, plus de 2,227,384 et en 2004, moins de 3,689,858. Au regard de ces résultats, l'évolution du fonds de roulement de l'établissement est la suivante. En 2001, on remarque une augmentation qui passe à 16,865,785 et qui retombe en 2002 à 8,359,950. Il est à noter que le fonds de roulement a connu en 2001 une augmentation exceptionnelle liée à une subvention destinée à l'achat d'un truc constaté en 2001. Cependant, cette opération n'a été finalement réalisée qu'en 2002. Indépendamment de cette situation particulière, il s'avère que la situation de l'année 2002 correspond en réalité à une augmentation du fonds de roulement de l'établissement. Le résultat d'exploitation quant à lui s'établit comme suit. En 2002, plus de 41,192. En 2003, plus de 4,78,710. Et en 2004, moins 1,082,487. Les trois projets de délibération présentés affectent le résultat de fonctionnement de l'établissement pour les exercices de 2002, 2003 et 2004 de la manière suivante. Je vous invite à lire le tableau ci-dessous. Alors, on note en 2002 un total de plus de 41,192. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de la commission permanente, au nom de la commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter les trois projets de délibération 6 juin. Merci, madame le rapporteur. La conférence des présidents a retenu là aussi une discussion générale de 45 minutes. Ensuite, j'interroge le groupe Polynésien Ensemble. Si vous avez quelqu'un, madame Emalagon, vous pouvez intervenir. Merci, monsieur le président. D'abord, monsieur le président, je voudrais dire à madame Burke qu'elle arrête de ressasser ses grieffes à l'encontre du monsieur le président de la commission permanente. Les choses ont été dites en début de semaine. Et ce n'est pas la peine d'attirer l'attention des uns et des autres sur cette petite chose-là. Et vous le savez parfaitement que c'est à cause de votre motion de censure que les choses n'ont pas pu se tenir normalement. Et puis, je vous rappelle que nous sommes en session budgétaire. Et c'est très bien ainsi que l'on étudie des comptes financiers parce qu'autrement, pour la session budgétaire, nous n'aurions aucun dossier à étudier. Puisque nous n'avons pas encore le projet de budget 2008, semble-t-il y aurait un projet de collectif. Et donc, voilà, autrement, on n'aurait pas travaillé. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Pour ce qui concerne le dossier, et que cette discussion soit close une fois pour toutes. Pour ce qui concerne les comptes financiers du collège de Matahoura, Comment dire, les constats sont les mêmes depuis le premier dossier, sauf qu'ici, les comptes sont négatifs. J'ai juste un résumé des propos, des échanges qu'il y a eu au cours de la commission législative chargée de l'éducation. Et c'est dommage que Mme Tanguatama, la représentante de Toubouen, ne soit pas là parce qu'elle a dit des choses. Elle a fait un constat et qu'il me semble important que le ministre puisse apporter des réponses aujourd'hui. Par exemple, sur le projet de construction des internats du collège, il y aurait un problème peut-être par rapport à la prestation de l'entreprise ou des entreprises chargées de le faire. Elle a également évoqué des problèmes qualitatifs, on va dire, des problèmes de réussite, un taux de réussite au DNB qui est très très faible, un taux important d'absentéisme. Et bon, il y a peut-être des mesures particulières à mettre en place en relation avec les antennes du service d'affaires sociales. En fait, je ne sais pas, c'est très important. C'est dommage qu'elles ne soient pas là parce que vous aurez peut-être pu nous apporter des réponses à ces interrogations. Merci. Bien, pour le groupe Tahouira Huiratira, Mme Armel Merceron, puis ensuite, oui. Non, mais allez-y, allez-y, c'est le temps qui nous dit. Allez-y, Mme Merceron. Merci, M. Fritsch. Voilà, Mme Tahoua Taman n'est pas là, mais elle va parler par ma bouche. Donc, je vais effectivement lire la déclaration qu'elle avait prévue de faire et je rappelle qu'elle doit représenter l'Assemblée au Conseil d'établissement. Donc, M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, l'étude des comptes financiers du Collège de Matahoura n'appelle pas d'observation particulière sur le fond, d'autant que pour partie, il s'agit là encore d'un bilan qui remonte à 4 ou 5 années, ce qui explique que l'essentiel de mes propos vont concerner la situation actuelle. Puisque l'étude de ce genre de délibération permet de soulever des problèmes qui sont ancrés dans l'actualité immédiate. Comme vous devez le savoir, le Collège de Matahoura est de construction assez ancienne, puisque l'établissement a été construit il y a plus de 40 ans. Une première tranche de travaux de rénovation a déjà été effectuée et a permis la remise aux normes des internats. Toutefois, et comme je l'ai déjà signalé en commission, je répète que c'est Mme Tahoua qui parle, je voudrais répéter ici que certaines malfaçons ont été constatées, notamment au niveau des plafonds, des portes et des installations des fosses sceptiques. Le reste de l'établissement doit lui aussi subir une cure de jeunesse. Mais nous ne savons pas encore dans quel délai ces travaux seront entrepris, même si des crédits importants de l'ordre de 2 milliards semblent avoir été inscrits pour la rénovation des établissements scolaires de la Polynésie française. Dans l'attente de la réhabilitation, M. le ministre, et suite à la visite du bureau Veritas, j'attire votre attention sur l'urgence de mettre aux normes les installations électriques qui peuvent à tout moment mettre en danger la vie des quelques 400 personnes qui fréquentent quotidiennement notre établissement. Je souhaiterais que vous puissiez vous engager sur ce point. Je précise que les besoins les plus urgents ont été chiffrés à la somme de 5 116 868 francs. Dans le cadre de cette rénovation à venir, il paraît également souhaitable que le centre de documentation et d'information soit conçu de manière à être attractive pour les élèves et dans un lieu géographique qui ne soit pas éloigné, comme c'est le cas actuellement des zones de circulation des élèves. Sur le plan de l'équipement, il apparaît également aujourd'hui qu'il faudrait envisager le renouvellement du parc informatique qui comporte une quinzaine de postes utilisés par les élèves, mais également par des personnes extérieures à l'établissement au cours de différents stages qui sont organisés dans les locaux du collège. Je pense qu'il s'agit de stages de promotion professionnelle pour la formation d'adultes. Je vous le disais, l'établissement est âgé et les véhicules le sont presque autant. Ainsi, la camionnette, qui sert pour récupérer les marchandises au quai et même au transport des élèves, est arrivée à bout de soupe après 23 ans de service. Alors, je me demande si dans le parc autour de la présidence, il n'y aurait pas peut-être un véhicule qui pourrait servir. Il est urgent de la renouveler. Concernant le G.O.D., donc le groupement d'orientation dispersée de Eivavec, qui dépend administrativement du collège de Toubou-Eil et dont je rappelle que les effectifs sont de 44 élèves en 2006-2007 et qui permet aux élèves de sixième et cinquième de ne pas être séparés trop brutalement de la famille, il semble que nous ayons aujourd'hui l'assurance de son maintien. Je voudrais que vous le précisiez, M. le ministre. Toutefois, là encore, je voudrais souligner une lacune, puisqu'à ce jour, cet établissement attend toujours la création d'un poste d'agent administratif surveillant. Au plan du personnel éducatif, je tiens également à souligner certaines carences qui concernent l'orientation des élèves, puisque le conseiller d'orientation psychologique ne vient sur l'île de Toubou-Eil qu'une semaine par an, ce qui me paraît être une fréquence insuffisante. Voilà, M. le ministre, les principales préoccupations de l'équipe d'encadrement du collège de Toubou-Eil ainsi que des parents d'élèves. A cette énumération, je voudrais ajouter un certain nombre de demandes précises en ce qui concerne le petit matériel, tant pour le collège que pour le G.O.D. Mais, M. le ministre, je ne vous infligerai pas la lecture de toutes ces demandes. Je me propose de vous en communiquer la liste, elle a déjà été communiquée au précédent ministre, afin que vous puissiez apporter satisfaction et que les enfants puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vais vous remettre ces documents. Enfin, je voudrais également attirer votre attention sur un problème particulier que certains de nos élèves ont rencontré par le passé. J'ai déjà soulevé ce problème lors de la commission et on m'avait alors conseillé de m'adresser directement au ministre, ce que je fais, mais le ministre a changé. En effet, il est apparu que lors du rapatriement des élèves de RAPA pour les vacances scolaires et lors de leur transfert sur le bateau militaire, les élèves étaient obligés de payer leur nourriture, alors que les frais de restauration devraient être pris en charge par la DES. Je pense qu'il s'agit d'un dysfonctionnement et qu'il faudra veiller à l'avenir à ce qu'ils ne se renouvellent pas en ayant une meilleure coordination. Avant de conclure, je voudrais féliciter les équipes pédagogiques du Collège et du G.O.D. qui savent s'investir auprès des élèves et qui, par leur écoute et leur présence, cherchent en permanence à résoudre les problèmes auxquels les enfants peuvent être confrontés. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Juliette Tahouatama. Juliette Merceron. Pour le groupe UPLD. Vous avez la parole, Mme Patin. Merci. M. le ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'importance qui devrait être accordée aux approbations des comptes financiers et établissements scolaires, et plus particulièrement aux rapports d'activité rattachés aux chiffres comptables. En effet, par l'arrêt immédiat, nous avons une occasion plus que propice et parfois même unique d'assister à une vie qui ne peut se dérouler qu'au sein de ces établissements. Grâce à ces documents, nous pouvons observer le travail accompli par des équipes pédagogiques, prendre connaissance de l'évolution du niveau des élèves et suivre les résultats des actions engagées vers ces derniers pour améliorer leur scolarité. Certains de vous se posent sûrement la question « À quoi bon tout cela ? » Sachez que le suivi régulier et attentif des dossiers scolaires nous permet de saisir des insuffisances, d'intervenir au profit des élèves ou du personnel si nécessaire, et d'aider ainsi à épanouir, si ceci est dans nos capacités et compétences, le potentiel intellectuel de nos enfants. Car la clé qui leur ouvrira un meilleur avenir se joue justement dans une éducation pratique, efficace, accessible à tous et à toutes. En même temps, exigeant en ce qui concerne les connaissances. La bonne volonté d'atteindre ces objectifs ne serait pas complète sans action. Or, pour pouvoir agir, il nous faudra d'abord être enseigné au maximum sans perdre de temps à faire des recherches supplémentaires. Les rapports d'activité arrivent dans nos mains comme des documents de base. En tant que tel, il devrait convenir aux conditions de fiabilité, d'actualité, d'exhaustivité et d'objectivité. Si ces conditions ne sont pas accomplies, il est difficile de cerner ce qui se passe réellement dans les collèges. A titre d'exemple, permettez-moi, mes chers collègues, d'analyser les rapports d'activité du collège de Matahoura portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004. Le collège de Matahoura est un établissement dispersé, collège et cet état se situe à Tupou-Eye, G.O.D. à Révavert. Malgré quelques problèmes liés, notamment à l'insularité et l'éloignement de Tahiti, l'image générale qu'il dégage à travers ces rapports fait croire qu'il s'agit d'un lieu paisible, calme, avec une équipe plutôt optimiste et motivée qui se soucie de la réussite et de la santé des élèves. L'explication de l'échec scolaire ou de mauvais résultats porte particulièrement sur la distance séparante Tupou-Eye de Tahiti, sur le décalage entre les coutumes et habitudes des parents et l'école et sur des conflits familiaux. À part ceci, il est difficile de trouver d'autres aspects négatifs. Suivant les mots du principal, le collège, dans l'attente de sa réhabilitation, reste accueillant et agréable. L'ambiance saine et les élèves sympathiques courant tout cet aspect positif reflété par l'établissement. Il faut être néanmoins prudent dans nos jugements car l'aspect hyper-cool peut être tout simplement le fruit des rédactions répétitives, des rapports d'activité, dont la valeur informative et descriptive est réduite à une routine de recopiage stérile. La comparaison des trois textes décèle clairement la méthode copier-coller des anciens documents. Il est tout à fait compréhensible que d'une année à l'autre, les événements et les actions ne changeront pas considérablement dans la gestion et dans la vie scolaire. Je crois néanmoins que la modification de quelques données statistiques et la suppression ou l'insertion d'une ou deux phrases sont des pratiques indignes d'un établissement scolaire, sauf quelques rares exemples et comparaisons. Les rapports sont privés des liens historiques liés aux actions et aux projets planifiés et réalisés. Un bilan des actions, des propositions et des objectifs manque. Les explications complémentaires seraient souhaitables. Par exemple, en 2003, une action très intéressante envers les enfants en difficulté est menée. L'équipe de « on ne sait pas qui » entreprend une étude du soir s'adressant à des élèves à problème de Tupoué fréquentant le CETAM. Cette étude ayant pour but d'assurer un suivi individuel et d'encourager les jeunes afin de les mettre sur la voie de la réussite a rencontré un certain succès. Il serait normal de supposer qu'en 2004, la même activité serait poursuivie. Malheureusement, le rapport se tait à son propos. Impossible de savoir quels sont les résultats concrets, si cette action continue et comment et pour quelles raisons elle a été arrêtée. Parallèlement à cette action, une cellule d'écoute formée du principal, du CPE et du personnel du centre médical et du service social assure le suivi des élèves en souffrance. Son fonctionnement est assez régulier vu les réunions organisées tous les mois. Il est néanmoins drôle de lire dans tous les rapports que je cite « l'équipe se réunit pour faire le point sur une quinzaine de cas ». Sans vouloir mettre en question l'exactitude approximative du substantif quinzaine, je veux surtout souligner que depuis plusieurs années, la phrase et le chiffre ne changent pas. Toujours la quinzaine de cas est-ce un résultat du recopiage ? Les enfants en souffrance et toutes les actions conduites pour remédier à leur situation méritent d'avoir une place mieux définie dans les rapports. Aujourd'hui, elles ne sont que marginalement abordées. À ceci s'ajoute le fait que l'accentéisme, le tabagisme, la toxicomanie et la santé sont pratiquement occultées. Ce qui est le cas aussi de Taïwan et de ces précédents. Un autre exemple suscite notre curiosité sans la satisfaire. Depuis 2002, l'établissement accueille un plus grand nombre de garçons et de filles. Ce phénomène curieux n'étend pas sans conséquence, notamment en ce qui concerne la surveillance dans l'internat garçon. Le Collège a demandé en 2002 un poste supplémentaire de MI auprès du ministère. Si en 2003, le principal remercie vivement ce dernier de lui avoir effectué un personnel, en 2004, l'établissement redemande le même poste. Nous ne connaissons pas les raisons qui ont motivé cette nouvelle demande. S'agit-il de la création d'un nouveau poste ou du remplacement de l'ancien poste supprimé ? Encore une fois, aucun commentaire n'accompagne cette simple constatation. Il serait pourtant compréhensible que le Collège fasse une allusion à l'évolution de cette situation qui dure déjà depuis trois ans. En ce qui concerne le chapitre des travaux et équipements, il se limite souvent à une énumération concise des faits. Sans commentaire, il est impossible d'imaginer si les démarches ont été suffisantes ou pas. Le seul chapitre qui console un peu notre lecture porte sur les résultats scolaires et les actions pédagogiques, même si ces dernières sont aussi simplement énumérées. Ainsi, on peut apprendre que malgré des difficultés que les élèves rencontrent au début de leur entrée au collège, la scolarité va, dans la plupart des cas, en s'améliorant. Les retards scolaires sont combattus par les moyens classiques. Les groupes de besoins en maths et en français apparaissent. A l'équipe, une solution suffisante pour combler des lacunes importées des écoles primaires. Selon le principal, les résultats du travail apporté tantôt par les enseignants, tantôt par les élèves, sont motivants, surtout pour la frange d'élèves dont le taux de réussite varie entre 50 et 75 % en ce qui concerne les compétences de base. Il est également encourageant d'entendre que même les élèves à la dérive apprécient de travailler en petits groupes sur des difficultés bien identifiées. Les résultats au DNB, série professionnelle qui ont baissé en 2002 et stagné en 2003 à 54 % de réussite, ont repris en 2004 leur haleine en atteignant 65 %. Vu les objectifs que le Collège s'était fixé en 2001, on est tenté d'affirmer qu'il n'a pas manqué à ses buts. En définitive, les critiques dressées dans les paragraphes ci-dessus ne visent pas à culpabiliser le principal ou à jeter toute la responsabilité des insuffisants sur l'établissement. Elles sont là pour faire remarquer qu'aujourd'hui, il n'existe aucun modèle pour la rédaction des rapports exhaustifs et fiables. Je suis sûr que l'unification des données exigées tout en laissant place à la personnalisation des dossiers sous forme de commentaires obligatoires et facultatifs est un chemin qui pourrait pallier aux problèmes soulevés. Un programme informatique développé pour cet objectif serait certes un outil pratique et faciliterait l'élaboration des rapports du point de vue de la forme et du contenu. De plus, il guiderait les rédacteurs pour remplir les données statistiques et factuelles en leur permettant de s'exprimer librement à l'intermédiaire des commentaires. Ainsi, l'image des établissements serait complète et la comparaison entre ces derniers deviendrait plus facile. On évaluerait des constats réels sans avoir des doutes sur l'exactitude de nos interprétations. Pour revenir au collège de Mataura, vu les aspects positifs du travail accompli par l'équipe des enseignants, notamment au niveau des résultats scolaires, au nom de l'UPLD, je m'exprime favorable à l'approbation de ces comptes financiers 2002, 2003 et 2004. Je vous remercie. Par contre. Bien, merci. Pour le groupe UPLD, le groupe Tahouira Ouira Tira, Mme Lucette Aero, vous avez la parole. Merci. Combien de temps est-ce que nous disposons, M. le Président ? Vous disposez de le groupe Tahouira Ouira Tira de 6 minutes. Merci, M. le Président. Effectivement, je souhaite prendre la parole pour pouvoir réagir sur deux points. Premièrement, sur les déclarations de Mme Emalgon et deuxièmement, revenir à notre sujet sur Mataouva concernant surtout le G.O.D. de Raïva Vem, M. le ministre. Je voudrais simplement m'insurger contre les propos qu'a tenus Mme Emalgon tantôt concernant la commission permanente. M. le Président, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit Mme Burke et pour une fois, je vais voter avec elle des deux pieds et des deux mains concernant la non-tenue de la commission permanente pendant l'intercession que nous avons eue. Puisque, en fait, je ne voulais pas réagir, mais compte tenu des inepties que je viens d'entendre, je voudrais simplement vous dire, M. le Président, que dans le communiqué de presse, je suis mis en cause par un courriel de la part des services juridiques informant que j'ai demandé à ce que la commission permanente attende mon retour, c'est-à-dire le 3 août. Non, mais j'ai bien demandé à ce que le dossier sur Atima ou non puisse prendre, que je puisse le faire passer à un autre moment, mais ça ne dispense pas le Président de la commission permanente de tenir ces réunions en bonne et due forme. Ce n'est pas Mme Lucette-Tahéron. D'abord, un, je ne suis pas dans cette commission et deuxièmement, je suis rapporteure et j'ai tenu, malgré les vacances, à tenir dans nos commissions intérieures, nos commissions législatives, même la commission d'enquête, sur les bus chinois. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que sur des I9 séparés, le Président de Roux-Tahé se cache derrière nous, il n'a pas besoin de ça, s'il ne peut pas tenir une commission permanente, il doit démissionner. deuxièmement, à se dire que les services du secrétariat général de l'Assemblée étaient en vacances, ce qui est faux, puisque, effectivement, quelques personnels sont partis, je veux dire, il y a une personne qui est partie, mais je rends hommage au service des commissions, tenu par Mme Béatrice Lissard, qui ont tenu pendant toutes les vacances à être auprès de nous et à assurer un service permanent et correcte. Donc, merci à Mme Bonifait et tout tour. Et, or, se cacher derrière des arguments qui sont vraiment nuls, c'est des arguments nuls. Je n'ai pas dit que le Président était nul, j'ai dit que ce sont des arguments. Et donc, je ne trouve pas normal que l'on puisse dire des choses pareilles et je crois que les journalistes ne sont pas dupes de cela et que la motion de censure qui est intervenue que le 25 août pour qu'entre juillet et août on ne pouvait pas tenir de commission permanente. Mais on ne dit pas qu'il était quand même, lui, à Paris. Bon, à d'autres, moi je m'insure. Maintenant, je viens sur le sujet. Matahoura. Ah bon, parce que je n'avais pas entendu Matahoura, moi, depuis le début. Oui, mais je ne peux pas non plus laisser passer ça. Monsieur le ministre, sur le G.O.D. de Raïvavet, puisque j'ai eu l'occasion en 2001-2002 d'être présente dans cette île, je voudrais savoir si, ça ne transparaît pas dans le document que nous avons, mais est-ce que il y a eu une déperdition au niveau du nombre d'enfants scolarisés depuis ? C'est vrai qu'on est sur les comptes de 2002-2003-2004, mais je voudrais savoir s'il y a toujours autant d'enfants qui fréquentent ce type d'établissement et deuxièmement, s'effectivement, il y a eu une amélioration des conditions de transport des enfants jusque dans ces îles-là. Merci. Bien. Pour le groupe UPLD, plus personne ne demande la parole, pour le groupe Polynésien Ensemble, vous avez la parole. Mais on ne règle pas les comptes, ça, il faut arrêter. Merci, merci, M. le Président. Justement, je n'ai pas envie de passer notre temps à faire des règlements de compte sur une personne qui n'est pas là en son absence. Et je crois que depuis un moment, ça devient une habitude de taper sur des personnes qui sont absentes. Les arguments qui ont été apportés par Mme Taïros ça la regarde. Mais je crois que c'est... On va passer... M. Jean-Christophe Bouissou va être le sujet pendant toute la session budgétaire. Alors, vous allez me dire si c'est ça le seul sujet qui est intéressant, qui intéresse notre Assemblée. eh bien, il faudra le prévenir et puis allons-y. Et puis, en même temps, ça lui fait de la pub. Donc, voilà. Non, c'est juste pour dire que ce n'est pas du tout intéressant. Et puis, dans le cadre de l'examen des comptes financiers, nous sommes... Elle est complètement hors sujet. Et puis, j'espère... Je souhaite, M. le Président, que vous interviendrez pour clôturer définitivement ce sujet qui n'est pas du tout intéressant. Voilà. Bien. Je vais demander à nos dames de se calmer. Je vais vous servir de l'exomile si vous en voulez, si vous le souhaitez. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mme Tétouanoui, mais... M. le Président, rappel au règlement. Rappel au règlement. Bien. C'est quel article du règlement ? Il n'y a pas... Vous savez, c'est quoi ? Et arrêtez de faire l'ignorant, M. le Président. Non. Oui. Parce que ça fait deux jours que j'entends ça. Et aujourd'hui, je ne peux plus me taire, là. Avec ce que je viens d'entendre, c'est vrai que Mme Lucette-Héro a réagi et j'ai levé mon dos depuis tout à l'heure pour réagir justement au propos de Mme Emma Algore. Je suis membre titulaire de la commission permanente. À la clôture de la session administrative, nous avions été destinataires de la liste de tous les dossiers à traiter en commission permanente. Il faut arrêter d'aller faire... Pire, quand on perçoit des frais de représentation en étant président de la commission permanente et on passe notre temps à aller à Paris casser du sucre sur le dos des élus que nous sommes ici, je m'insurge, on est en train de perdre du temps en session budgétaire à étudier des travaux que nous devions déjà étudier en commission permanente. Alors, j'espère qu'on va clôturer une bonne fois pour toutes et je vais dire à Mme Emma Algore de transmettre ce qu'on vient de dire à M. Jean-Christophe Brissou Marourou. Bien, bien. Allez, allez, on passe à l'article 1. Article 1. Où est-ce qu'il est le rapporteur dans cette affaire ? Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Matahoura pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de 96,39,068 répartis se décomposant en section de fonctionnement de 87,747,678 et en investissement 8,291,390. Bien. Sur les recettes d'article 1 pour l'UPLD Mme Humbert vous avez la parole. Nous sommes aux recettes au collège de Matahoura. Merci M. le Président. Recettes et fonctionnement. Effectivement, ça fonctionner a besoin d'un budget. Lorsque je suis intervenue je n'ai fait que mon rôle de représentant qui contrôle l'utilisation de l'argent public. Un Président de la commission permanente qui ne fait pas fonctionner sa commission permanente j'ai un droit de regard. Pourquoi ? Parce que ça entraîne des dépenses au niveau de l'Assemblée et de la Polynésie. C'est-à-dire quand on réunit une commission permanente il n'y a que 13 élus. Quand on réunit toute une assemblée on est 57 normalement. Quand vous allez les faire déplacer ces élus pour revenir ça va coûter combien à l'Assemblée s'il avait fait son travail. Moi je propose que tous ces déplacements soient imputés au fonds que vous remettez à M. Jean-Christophe Bouissoux parce que c'est un scandale. Nous sommes ici pour contrôler l'argent public et vous tolérez que Mme Emma Algon a dit il faut clore le débat là-dessus je ne suis pas d'accord. Je suis là pour contrôler l'argent public et je dis à Mme Emma Algon qu'ils assument la responsabilité. nous organiserons un débat sur la commission permanente. Je vous laisserai avec M. Buissoux régler vos comptes. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit. M. Brion vous vouliez intervenir ? Oui merci M. le Président. C'est un rappel au règlement intérieur qui est l'article 78 à propos des apostilles. Est-ce que votre rôle aujourd'hui de prescripteur de médicaments rentre dans ce processus ? Parce qu'à force d'endormir l'Assemblée vous serez obligés de nous proposer du Viagra pour réveiller quelques-uns. Vous avez entendu ce cri désespéré des dames ? On passe à l'article 1 je soumets au vote. Mme Algon sur l'article 1 sur l'article 1 Je serai brève M. le Président juste pour vous remercier d'être intervenu et de dire à ces dames d'aller crier lorsque M. Jean-Christophe Brusson sera là en face d'elle. Et je crois que les deux camps devraient se retrouver là-bas et nous ici. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est bon, c'est bon. Voilà. Qui est pour ? Ce n'est pas du tout intéressant et je vous le suivrai à partir de maintenant. Mme le rapporteur vous avez la parole. Article 2 Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Matahura pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de 104.544.903 répartis pour un fonctionnement de 87.706.486 et en investissement de 16.838.417. Bien. Je mets en vote l'article 2. C'est bon. Même vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Matahura pour l'exercice 2002 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Alors, les résultats les résultats diminution du fond résultat en section fonctionnement plus 41.192 en section d'investissement moins 8.547.027 diminution du fond de roulement moins 8.505.835 Je mets en vote l'article 3. Même vote. Même vote. Il est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme suit. Alors, compte réserve de service spéciale. moins 380.835 francs. Compte réserve de services spéciaux 422.027. Même vote sur l'article 4. Même vote. Il est adopté. Article 5. Article 5. Le président sous le compte financier 2003. Madame la rapporteure a la parole. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Matahoura pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme 2. 117.386.900 répartis en fonctionnement 98.386.997 et en investissement 18.999.903. Je soumets l'article 1 à votre sanction qui est pour à l'unanimité. C'est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Matahoura pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 115.159.516 et répartis en fonctionnement 94.308.287 et en investissement 20.851.229. 851.000, c'est ça ? 851.000, hein ? Oui. Bien. Même vote, il est adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Matahoura l'exercice 2003 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Alors, en fonctionnement, nous avons un résultat de plus de 4.078.710 et en investissement moins 1.851.326. Nous avons une augmentation du fonds de roulement de 2.000.000, plus de 2.227.384. Sur l'article 3, je soumets au vote, il est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme suit. Compte réserve spéciale générale, 1.5.868 francs. Sur le compte réserve de services spéciaux, 3.072.842.000 francs. Pas d'objection, il est adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Je soumets l'article 5 au vote, même vote, la délibération, même vote. Je vous propose d'examiner la délibération suivante pour l'exercice 2004. Article 1. Madame le rapporteur. Article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Matagoura pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 94.458.819 répartis en section de fonctionnement de 92.513.259 en investissement 1.945.560. La discussion est ouverte sur l'article 1. Pas d'observation. Je soumets au vote. Qui est pour ? À l'unanimité. Il est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Matagoura pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 98.148.677 répartis en fonctionnement de 93.595.746 et en investissement 4.552.931. Pas d'objection sur l'article 2. Il est adopté. Même vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Matagoura pour l'exercice 2004 est définitivement fixé. Ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, nous avons un résultat de moins de 1.082.487 et en section d'investissement moins de 2.607.371. Et nous avons une diminution du fonds de roulement de moins de 3.689.858. Sur l'article 3. Je soumets au vote. Même vote. Il est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme suit. Alors, sur le compte réserve service général 539.691 francs. Sur le compte réserve de services spéciaux moins 1.622.178. Je soumets l'article 4 au vote. Même vote. Il est adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française déchargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. L'article 5. Il est adopté à l'unanimité. La délibération est adoptée à l'unanimité. Qu'est-ce qu'il y a Mme Burke ? C'est une quoi ? Je souhaite que je sois inscrit au PV que Jean-Christophe Buissou était absent pendant toute la séance. Il n'a fait qu'une courte apparition et que vous pourrez ne serait-ce que pour le sanctionner pour son attitude. lui remplacer son véhicule par une bicyclette. Je vous prendrai en tant que chargé de mission à mon cabinet pour signifier les sanctions aux représentants. Je crois que ça réglerait le problème. Il est 12h40. Vous voulez continuer ? Vous voulez qu'on suspende ? Un dernier dossier ? Papara ? On y va pour le collège de Papara. Alors, c'est le rapport numéro 55 et 2007 relatif à trois projets de délibération encore une fois, 2002, 2003, 2004. Sur les comptes financiers du collège de Papara, présenté par mesdames Delia Pater et Juliette Tahuatama. Mesdames Pater, on vous met la contribution. Monsieur Brion. Madame Burke, vous voulez éteindre votre micro. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mais nous avons une commission à 14h. Il est moins 20. On va certainement passer à moins le quart de 14h. Je veux bien aller travailler en commission, mais si le vendre soit si creux, on aura quelques soucis. je vous ai prévu. un déjà bien prévu. Oui, mais à moins que l'on aille au plus court et puis voilà. Il est court. parce qu'on a tout juste une heure pour aller souffler et repasser de l'autre côté. Voilà, c'était une information. Je demanderai au Président de retarder à 2h30 sa commission. Il n'est pas là. On le fera savoir. Madame Pater, allez-y, on va liquider cela. Ce qui fait qu'il ne restera que quelques dossiers pour la semaine prochaine. C'est la parole. Par lettre numéro 115 à 117 PL du 22 mai 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de Polynésie française trois projets délibérations portant approbation des comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du Collège de Papara. Les effectifs des collèges fréquentant le Collège de Papara ont évolué comme suit. Je vous invite à lire le tableau ci-dessous. Les moyens de l'établissement, les effectifs réels en personnel appréciés au 31 décembre de l'année civile ont évolué comme suit de 2002 à 2004. Voir le tableau ci-dessous. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement sur la même période ont évolué comme suit. Je vous invite à lire le tableau ci-dessous. L'examen des comptes financiers 2002, 2003 et 2004. Les grandes masses à la clôture des exercices considérés, les comptes financiers du Collège de Papara se présentent comme suit. Voir le tableau ci-dessous, il est à relever que le résultat négatif en section d'investissement constaté sur la période correspond au prélèvement réalisé sur les fonds de réserve pour financer les investissements. En 2004, le résultat négatif en fonctionnement s'explique par les nombreux équipements réalisés sur cette section achat de rideaux pour les classes, chaises et table pour les élèves, logiciels, imprimantes, chariots, inox pour la cuisine. Les éléments déterminants du résultat. Je vous invite à lire le tableau ci-dessous. L'évolution de la structure financière, l'évolution de la structure financière de l'établissement sur les trois exercices examinés est la suivante. Ce tableau nous a été présenté, je vous invite à le lire. L'affectation des résultats à l'issue des exercices considérés, les comptes financiers du Collège de Papara affichent respectivement les résultats globaux suivants. Alors, en 2002, moins 5,942,735, en 2003, plus 5,608,029, en 2004, moins 3,092,791. Compte tenu de ces résultats, le fonds de roulement de l'établissement évolue comme suit, voire le tableau ci-dessous. Quant aux résultats d'exploitation, il est excédentaire pour les exercices 2002 et 2003, respectivement de 1,764,828 francs et 6,013,768. Il présente en 2004 un solde négatif de 1,942,051. Les trois projets de délibération présentés affectent le résultat d'exploitation de l'établissement pour l'exercice 2002, 2003 et 2004 de la manière suivante. 2002, nous avons un total de plus de 1,764,828 francs en 2003, plus de 1,713,568 francs en 2004, en 2004, moins de 1,942,051. Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur propose à leurs collègues de la commission de la séance, enfin, au nom de la commission d'éducation et de la recherche d'adopter les trois projets de délibération. C'est joint. Ça y est, je suis juste. Bien, la discussion générale est ouverte. Merci, madame le rapporteur. 45 minutes de discussion générale. Je demande au groupe Tahouira Ouira-Tira si quelqu'un intervient. Madame Thierry, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Les comptes financiers du collège de Paparin qui sont soumis à notre approbation n'appellent pas de commentaires particuliers, ce qui est généralement le cas pour les délibérations de ce type. Tout le monde s'accorde à dire que cet établissement ne pose pas de problème et que les équipes pédagogiques et administratives remplissent parfaitement leur rôle. Toutefois, vous comprendrez que je saisisse l'opportunité de cette délibération pour évoquer le problème de sur-effectifs que rencontre cet établissement qui accueille les enfants des communes alentours. Aujourd'hui, pour répondre à cet affût d'enfants, quatre classes provisoires ont dû être mises en place pour compter l'obligation de louer cinq autres classes à l'Église catholique. Ce qui est provisoire doit le rester. Or, il semble que le dossier de la construction du collège de Tevayota, qui permettra d'accueillir les quelques 200 élèves de cette commune, soit toujours au point mort. Depuis plus de deux ans, les pouvoirs politiques qui se sont succédés tergiversent sur le lieu d'implantation de cet établissement. Notre dernier ministre de l'Éducation avait arrêté son choix sur le terrain un veillement à Mattaïa. Mais il semble qu'aujourd'hui, ce choix soit remis en cause pour des considérations tant écologiques que politiques. L'heure, me semble-t-il, est à une prise de décision rapide sur cette implantation géographique et les débats n'ont que trop duré. Je ne doute pas, monsieur le ministre, et j'espère qu'il m'écoute, que vous vous attacherez dans les meilleurs délais à arrêter une position qui soit satisfaisante pour tout le monde, à commencer par les collégiens qui seront accueillis dans cet établissement. Aussi, monsieur le ministre, vous voudrez bien nous dire si, effectivement, vous comptez revenir sur la décision de votre prédécesseur. Et dans cette hypothèse, pouvez-vous nous indiquer où sera construit ce collège et dans quel délai, Marourou ? Bien, merci, madame Iriti, pour le Tahuéla Union, pour la démocratie, vous avez un intervenant ? Oui, madame Véronique. A moi. Elle a la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. L'examen des comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du collège de Papara me donne l'occasion d'attirer l'attention du gouvernement et celle de mes collègues sous le sort de l'établissement recevant les enfants des communes de Papara et de Tevayuta. Comme vous l'avez constaté dans le rapport présenté par mesdames Patay et Tahouatama, pardon, les effectifs du collège tournent autour de 1130 en 2002 et 1200 en 2007, alors que l'établissement initialement a été construit pour une capacité d'accueil de 600 à 700 élèves. Aujourd'hui, aussi, et si je ne m'abuse et sans vouloir rentrer dans des calculs de haut vol, je constate un excédent de 500 élèves, soit un effectif prison le doux de ce que les structures peuvent accueillir. Et cela perdure depuis des années, avec bien sûr son cortège d'inconvénients tels que entassement, violence, précarité, échec, toiture qui tombe, locaux provisoires, gentiment accordés par des voisins conciliants comme l'a remarqué Mme Iriteteura, découragement également des professeurs, perturbation au niveau des adolescents et j'en passe et j'en passe. Je ne cherche pas ici à cultiver le catastrophisme, loin de moi cette idée, quoique une solution efficace, c'est l'ouverture urgente et ferme d'un nouvel établissement scolaire secondaire avec qui c'est des casiers pour entreposer les cartards des élèves puisque c'est un des voeux émis lors de la séance de la commission de l'éducation et de la recherche en date du Mavis 7 août 2007. Oui, je disais donc, c'est l'ouverture urgente et ferme d'un collège de TVLTA à Matéa ou à Papierry, qu'importe, mais, qu'importe où, mais il faut décider et arrêtons ce slogan, il est urgent d'attendre. Je ne crois pas avoir soulevé ici un problème insurmontable, mais chaque année de retard nuit aux étés des adolescents et freine les meilleures volontés. Rappelons-nous ces paroles du général De Gaulle qui disait « Le gouvernement n'a pas de proposition sans faire, mais des ordres à donner. » Alors, s'il vous plaît, action ! Si je puis me permettre de reprendre une expression chère à un de nos collègues. Certes, le collège de Travaux a aussi besoin que l'on examine sa situation avec bienveillance. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne laissez pas tomber les gens du sud de Tahiti. Ne laissez pas tomber les gens de Tahiti. On parle beaucoup ces temps-ci de retard scolaire, d'échec scolaire, de non-rentabilité en pointant indirectement du doigt les enseignants. Mais si ceux-ci travaillent dans de telles conditions, alors, ne nous étonnons pas, ne nous attendons pas à obtenir de nos têtes brunes des résultats donnant satisfaction aux puristes de la calculette, aux professionnels de la rentabilité scolaire. L'exigence des résultats n'est pas seulement l'apanage du secteur privé, c'est aussi un souci constant dans la majorité des esprits des enseignants. Les moyens de l'établissement n'appellent pas de ma part de remarques particulières, mais à la lecture du tableau des effectifs réels en personnel, le collège de Papara recense près d'une centaine de membres composés d'enseignants, d'administratifs, de personnel d'encadrement, de surveillance, etc., etc. Cela fait beaucoup de monde sentir logé à la même enseigne que certains services administratifs et volu-t-il dans les locaux fonctionnels ? Il est vrai que depuis quelques mois, Mme Hiltil a effectivement relevé tout à l'heure, depuis quelques mois, des nouveaux locaux ont vu le jour et vont se terminer incessamment sous peu, vivement. Y a-t-il un climat favorable à la formation et à l'épanouissement des esprits ? Enfin, et je dirais en guise de conclusion que tout peut rentrer dans l'ordre des choses dans la mesure où l'éducation est une priorité dans les actes. Mesdames et messieurs, mes collègues et moi, nous vous demandons d'approuver les comptes financiers 2002, 2003 et 2004 du collège de Papara et je vous remercie de votre attention. Merci bien, Mme Hamon. M. le ministre, je crois que vous ne pouvez pas échapper là. Vous avez la parole. Je crois devoir rappeler que je prends le ministère en cours d'année scolaire qui a un certain nombre de dossiers pour lesquels je n'ai pas tous les éléments d'information. Par ailleurs, je ne dispose pas à l'heure actuelle de l'ensemble du personnel de mon cabinet et enfin, troisième élément, je n'ai toujours pas de directeur des enseignements secondaires qui soit disponible pour prendre ces fonctions. Donc, c'est dans ces conditions-là que vous me posez vos questions. Je répondrai néanmoins à celles pour lesquelles j'ai des éléments de réponse. S'agissant du collège de Papara, j'ai déjà eu l'occasion à d'autres interventions de souligner le fait que c'est un établissement qui connaît une surcharge d'effectifs générant d'ailleurs des problèmes de violence qui ont été signalés à plusieurs reprises. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu pousser à la création rapide du collège de Terriuta auquel je me faisais allusion. Mais encore aujourd'hui, j'ai encore des discussions avec les habitants de Mataillère qui souhaitent et qui insistent même lourdement pour que ce collège soit construit à Mataillère même. Le problème, c'est la disponibilité foncière. Or, aussi longtemps que je n'ai pas de certitude quant à un terrain de au moins trois hectares disponibles immédiatement, je ne peux pas envisager le transfert de ce collège à Mataillère. Mais j'ai chargé un de mes collègues, ministre au gouvernement, de se charger de ce dossier qui me paraît urgent. Pour ce qui concerne le gouvernement, nous avons pris la décision de ne pas donner suite à la construction du collège sur la terre à 300 mètres de la source. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir deux attitudes à propos de l'environnement où on parle de défendre l'environnement et quand il s'agit de l'appliquer concrètement, on biaise le débat. Donc, les solutions varient maintenant selon deux attitudes ou bien on construit le collège à la commune qui est juste après Mataillère, j'ai un trou de mémoire, à Papé-Harris, sur un terrain disponible de 11 hectares dont 4 hectares sont immédiatement disponibles. Le seul problème, c'est le problème d'accès est de nettoyage du terrain. L'autre, c'est de le mettre à Mataillère même qui serait plus au centre selon certains mais là, il me faut avoir un terrain disponible. Il est hors de question que nous nous lancions dans une politique d'acquisition foncière dans les conditions actuelles. Maintenant, pour ce qui concerne la résorption des problèmes immédiats dus à une surcharge d'effectifs, vous devez savoir que jusqu'à présent, le collège louait au franc symbolique mais louait à l'église catholique des locaux qui jouxtent le collège de Papara. Je suis personnellement intervenu pour demander une prolongation d'une année supplémentaire de cette location à condition que les travaux soient engagés pour construire 4 nouvelles salles pour répondre dans l'immédiat à la croissance des effectifs. Je crois que c'est en cours si c'est même à réaliser. Donc, voilà les éléments que je puis vous donner sur le collège de Papara. Mais pour aller plus loin, j'ai eu également l'occasion de développer devant vous un certain nombre d'axes qui permettraient un redéploiement de l'ensemble des élèves sur la côte ouest et sur la presqu'île. C'est d'une part d'acheter la terre qui permettrait de dégager juste en face du lycée professionnel, du lycée polyvalent de Travors un terrain de sport et deux unités d'internats permettant de loger les élèves dans des conditions à peu près satisfaisantes. La rénovation du collège de Travors et le rééquilibrage des effectifs entre le collège de Travors et le collège de Montaillère en discussion aujourd'hui permettant un meilleur redéploiement des élèves entre différents établissements. Dans ces conditions-là, si le projet de la réalisation du collège de Tevayuta est assez rapidement réalisé, nous pourrions déjà procéder à un rééquilibrage des effectifs en faveur du collège de Papara. Resterait alors le collège de Travors mais l'objectif c'est de prendre une partie des élèves en surcroît du collège de Papara et une partie des élèves en surcroît du collège de Travors et de le rassembler au collège de Tevayuta. Quant à savoir s'il faut une unité de CETAD ou une unité d'Internet, tout est fonction de la superficie du terrain. C'est l'exemple pour lequel j'ai demandé au gouvernement qu'un terrain de minimum de 3 hectares soit affecté au futur collège de Tevayuta. Voilà les quelques éléments que je pourrais vous apporter pour l'instant. Mais je ne travaille pas dans des conditions idéales puisque je n'ai pas encore tout mon personnel et je n'ai pas eu tous les dossiers en main. Certaines affaires ont été suivies par mon prédécesseur. Je vous remercie. Bien. Nous, on est au rapporteur de nos lires l'article 1er de la délibération sur le compte financier 2002. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Papara pour l'article 2002 est arrêté à la somme 2. 137.765.880 fait partie pour la section de fonctionnement 112.580.559 en investissement 23.185.321. La discussion est ouverte sur l'article 1. M. Brion, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais saluer la décision que M. le Ministre vient de nous rapporter quant à l'implantation du site et lorsqu'il présentait dans son argumentaire la question de ce site qui est une vision écologique. Il s'agit simplement de protéger une ressource naturelle qui est l'eau. Et vous savez, M. le Président, vous êtes maire d'une commune, combien l'eau va devenir de plus en plus une charge pour nos communes et que cette décision est en cohérence avec l'idée du développement du grave. Donc, c'était une décision que je souhaitais au nom du groupe saluer. Je mets au vote l'article 1 qui est pour l'unanimité. Il est adopté article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Papara pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de 141,708,615 francs. Se décomposant en fonctionnement 110,815,731 et en investissement 30,892,884. Sur l'article 2, je mets au vote le même vote il est adopté article 3. Le résultat article 3. Le résultat du compte financier du Collège de Papara pour l'exercice 2002 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Alors, en fonctionnement, nous avons un résultat de plus de 1,764,828 en investissement en investissement moins 7,707,563 et nous avons une diminution du fonds de roulement de moins 5,942,735. Sur le résultat, je soumets au vote le même vote il est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme suit. Sur le compte réserve service général 1,592,785 sur le compte réserve service spécial 72,043 francs. Je mets l'article 4 au vote il est adopté article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. L'article 5. Il est adopté la délibération elle est adoptée dans les mêmes conditions. Je vous propose de passer la délibération suivante pour l'exercice 2003. Madame le rapporteur article 1. Article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Papara pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 270,236,594 se décomposant en section de fonctionnement 187,733,509 francs. En section d'investissement 82,503,085. Sur l'article 1, la discussion est ouverte je soumets au vote et pour à l'unanimité article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Papara pour l'exercice 2003 est arrêté à la somme de 264,628,565 se décomposant en section de fonctionnement 181,719,941 et en section d'investissement 82,908,624. Sur l'article 2, je le soumets au vote il est adopté article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Papara pour l'exercice 2003 est définitivement fixé à ce qu'il suit. Alors en section de fonctionnement nous avons un résultat de plus de de 6,13,568 francs en section d'investissement moins 405,539 nous avons une augmentation du fonds de roulement de 5,000, plus de 5,508,029 francs Le résultat de l'article 3 et les soumets il est adopté article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement est affecté comme suit alors sur le compte réserve et services général 1,191,301 francs au compte réserve et services spéciaux 4,822,267 L'article 4. Je soumets au vote il est adopté à l'unanimité article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française chargé de l'exécution de la prison des libérations qui sera publié au JO de la Polynésie française. Pas d'objection l'article 5 est adopté la délibération elle est adoptée dans son ensemble dans les mêmes conditions. Compte financier 2004 Article 1er Mme le rapporteur. Article 1er Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Papara pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 108,12,172 francs se décomposant en section de fonctionnement 106,339,253 en section d'investissement 1,672,919. Je mets l'article 1er en discussion pas d'observation je le mets au vote à l'unanimité qui est pour tout le monde est pour à l'unanimité Article 2 Article 2 Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Papara pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 111,104,963 se décomposant en section de fonctionnement 108,281,304 francs et en investissement 2,823,659 Pas d'observation je le mets au vote il est adopté même condition Article 3 Article 3 Le résultat du compte financier du collège de Papara pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit Alors, en section de fonctionnement ça va un résultat de moins 1,942,051 En section d'investissement moins 1,150,740 et en diminution du fonds de roulement de moins 3,092,791 Je soumets au vote l'article 3 à l'unanimité Article 4 Article 4 Le résultat de la section de fonctionnement est affecté est affecté comme suit Compte réserve spéciale général moins 884,824 et au compte réserve service spécial moins 1,057,227 Je soumets au vote l'article 4 il est adopté dans les mêmes conditions en unanimité Article 5 Article 5 Le président de la Polynésie française chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française Bien Sur l'article 5 même condition Sur la délibération elle est adoptée dans les mêmes conditions Bien nous allons suspendre nos travaux un déjeuner vous attend Oui M. Mattawa Oui Président Voilà Nous avons une proposition à vous faire c'est de retirer le 16ème dossier de l'ordre du jour qui est sur l'épic vanille parce que bon il y a eu un audit qui a été fait mais ça n'apparaît pas du tout dans dans le dans ce dossier-là dans ce rapport on aimerait que ce dossier retourne en commission que l'on ramène cela en commission pour qu'on puisse rediscuter sur ce dossier Je consulte l'Assemblée sur la proposition de M. Mattawa on renvoie il s'agit du rapport numéro 60 2007 Oui pour le renvoi de ce dossier en commission qui est pour M. vous voulez intervenir M. Riveta excusez-moi Oui M. M. Mata vous pouvez Merci Merci M. le Président enfin je ne suis pas tellement d'avis je crois que l'audit qui se fait avec l'épic de la vanille doit revenir normalement à notre niveau et doit être débattu ce sera un autre enjeu là c'est un compte financier qu'on va voir je pense que c'est important pour boucler le compte financier ça va ce sera une autre séance je vois les choses comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de 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 diffusion opaque des des comptes je pense que la transparence vous viendra voilà M. Brien vous avez la parole merci M. le Président je partage complètement l'idée qu'il ne s'agit pas d'un règlement de compte néanmoins M. le Président chers collègues il est anormal que ce document n'ait pas été porté à la connaissance des membres de la commission la seconde chose et vous le savez M. Rivetta suite à cette audite et en tout cas pour les administrateurs pour l'administrateur que j'étais deux délibérations ont été actées dans le cadre du conseil d'administration qui créait une première commission ad hoc pour faire des propositions au conseil d'administration de manière à ce que la perspective d'évolution qui devait déboucher sur la présentation au conseil d'administration à aucun moment ce travail n'a été rapporté aux administrateurs de l'épic vanille la seconde chose et là aussi ça fait partie des recommandations de l'audit nous avons créé une seconde commission ad hoc pour la labellisation de la vanille le texte de loi est terminé il est terminé or la commission n'a pas été destinataire de ces informations qui nous paraissent fondamentales le troisième point je ne veux pas rentrer dans la polémique mais vous savez parfaitement M. Rivetta l'audit a démarqué quelque chose comme près de 2 milliards qui ont été utilisés par l'épic vanille en l'espace de 3 ans donc il faut que ces informations puissent être débattues en commission donc la restitution des produits financiers qui nous sont proposés aujourd'hui nous interpelle faut-il ou non que l'ensemble des membres de la commission quitte ensuite à élargir à l'assemblée dans le cadre d'une séance de débat de cet audit mais au moins que la commission soit destinataire d'un outil qui lui permet de réorienter dans le cadre des missions de l'épic vers quelque chose comme on a eu le débat autour de Tahiti Nui Rabaai en séance ensuite mais des travaux ont été engagés et nous a semblé nécessaire que ce débat ait lieu en commission pour éclairer l'ensemble des mondes de la commission il s'agit de la commission des affaires économiques c'est bien cela qui préside la commission des affaires économiques qui ça Lisson Lisson très bien M. Tétouanoui Président oui non mais je comprends si je comprends bien le vœu des collègues il y a deux choses qu'il faut séparer donc ce sont des comptes financiers on a vu l'exemple pour l'OPT il y aura peut-être aussi des audits où la cour des comptes elle va nous s'exposer notamment des recherches sur telle telle chose notamment sur les aspects financiers et cette audite on peut éventuellement en parler ici chers collègues mais il y a un autre dossier qui est assez urgent notamment pour le notamment pour l'adoption des comptes et il faut séparer ces deux éléments parce que si on va discuter de l'audit c'est-à-dire de l'analyse c'est-à-dire du fondement même c'est l'avenir de l'EPIC M. le Président on se trouve dans un autre schéma je suis d'accord je suis d'accord qu'il faut en parler mais dans ce cas-là on aurait pu aussi discuter pour le PT et même aussi pour les comptes financiers aussi de traiter Nourava donc M. le Président il faut essayer de séparer les choses c'est mon avis bien écoutez le règlement intérieur m'oblige à consulter l'Assemblée je consulte l'Assemblée qui est pour le renvoi en commission de ce dossier 29 voix pour qui est contre le renvoi en commission 0 voix contre qui s'abstient le groupe Tahouera s'abstient le dossier est renvoyé en commission mes chers collègues donc nous allons suspendre les travaux pour laisser place à la commission sur les institutions je voulais vous informer de deux choses la première donc c'est qu'il y a un visionné qui vous attend et que le président donc par la suite tiendra sa commission cet après-midi vous avez le rapport examiné en commission ainsi que le projet d'avis de l'Assemblée je vous rappelle que le règlement intérieur de l'Assemblée vous permet de déposer des amendements sur l'avis qui sera adopté par la commission je ne sais pas que va être que va être cet avis mais je vous informe que vous pouvez et ce dans les mêmes formes qu'un amendement déposer donc des modifications à l'avis qui sera adopté par la commission je vous informe maintenant parce que croyez-moi que je dis je ne modifierai pas cet avis s'il n'y a pas d'amendement déposé dans les formes d'accord organisez-vous et vous savez que vous avez la possibilité de déposer des amendements jusqu'à l'heure de discussion du rapport sur l'avis donc déposez ce que vous voulez mais ne le faites pas après que l'avis aura été lu ici je ne pourrai pas accepter les amendements voilà un problème d'organisation mais je voudrais que vous puissiez tous être informés de cela je vous souhaite un bon appétit la séance est suspendue elle sera reprise mercredi à 9h bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end